Bonsoir à tous, merci à vous d'être venus, toujours aussi nombreux. Il s'agit donc de notre dernière conférence pour le cycle d'astronomie organisé par le club d'astronomie de Lyon-en-Père avec le musée des confluences. Nous sommes en 2019, ça ne vous a pas échappé, et il y a 50 ans, qui a plus de 50 ans dans la salle ? Vous n'êtes pas obligés de lever la main. Quelques-uns d'entre vous ont vécu un événement qui a marqué au moins l'histoire des sciences et des techniques avec le premier pas de l'homme sur la lune. Vous avez tous vu, revu et re-revu ces images-là. Nous avons donc fêté tout au long de l'année cet anniversaire-là. Qui donnera lieu, mais j'en parlerai à la fin de la conférence, à tout un tas de rendez-vous qui vont culminer jusqu'en juillet. Et nous avons souhaité débuter ce programme d'événements avec une conférence qui est sur Apollo pour lancer tout ça. Et c'est vrai que c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce soir Vincent. Vincent qui a été médiateur au Planétarium de Vaud-en-Velin, c'est là où on s'est rencontrés toutes ces années. Et surtout, qui est maintenant à temps plein d'ailleurs, le vidéaste, je ne sais pas comment on dit, le vidéaste d'une chaîne sur l'astronautique, une chaîne francophone, et probablement pour moi une des meilleures chaînes francophones YouTube d'astronautique, qui s'appelle Stardust. J'espère que tu nous as glissé un lien, je sais que tu ne l'as peut-être pas fait, mais qu'il y a un lien quand même sur ta page quelque part. Oui, j'ai communiqué. Et je vous encourage pour ceux qui ne connaissent pas d'aller jeter un oeil. Et donc, je lui ai demandé de nous faire un peu un récapitulatif des missions Apollo pour nous placer dans le contexte d'Apollo 11, replacer dans le contexte historique de l'époque et dans la partie technique et scientifique pour lancer cette année. Merci à Vincent d'avoir répondu à notre rendez-vous. Et je te laisse la scène et fais-nous rêver. Bonsoir à tous. Merci Pierre, merci au Musée des Confluences, merci au Club d'astronomie de Lyon-en-Père. Je vous remercie quand même parce que c'est une opportunité rare qu'on m'offre de donner une conférence, et pas tous les jours. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, je suis un petit peu tendu. J'espère que ça va se détendre avec le temps. Comme le disait Pierre, on est en 2019, c'est une date anniversaire. Et en fait, c'est une date anniversaire qui court sur plusieurs années, puisqu'on pense beaucoup à 1969, le premier pas sur la Lune, etc. Mais en vrai, l'anniversaire des missions Apollo, il va de 2018 à 2022. Puisque les premières missions Apollo, on va le voir tout à l'heure, les premières missions lunaires Apollo, c'était en 68 et ça s'est terminé en 72. C'était une grande aventure. Et justement, cette grande aventure, on va l'avoir ensemble. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire de la Lune, du rover, des mecs qui tombent sur le sol, on va replacer les choses dans leur contexte et on va faire un petit rappel historique de comment tout ça a démarré. Parce que vraiment, l'émission Apollo, ça n'a pas démarré comme ça, d'un coup, claquement de doigts. Non, en fait, c'est lié à vraiment toute l'histoire du spatial. Alors là, on va partir sur la partie barbante, puisqu'on va faire un petit cours d'histoire. Au commencement, 1957, nous avons un premier satellite qui est mis en orbite dans l'espace par les soviétiques et qui s'appelait Spoutnik. Jusque-là, tout le monde le sait. Spoutnik, qui d'ailleurs a un joli détourage PNJ raté, Spoutnik, c'était donc le premier objet qu'on avait envoyé dans l'espace et c'était aussi une arme de terreur psychologique envers les Américains. On se rappelle qu'à l'époque, c'était la guerre froide, que du côté soviétique comme du côté américain, on essayait un peu de faire une course à l'armement. Et donc, qu'on voit que d'un coup, comme ça, qu'on apprenne qu'un objet russe orbite autour de la Terre, les Américains ont commencé à un peu flipper. Surtout le public américain, ça a été une terreur incroyable. Donc, en 1957, on flippe parce qu'on voit cet objet soviétique qui tourne autour de la Terre, au-dessus des États-Unis. On se dit, bon, s'ils arrivent à envoyer un petit objet qui fait bip bip, ils peuvent très bien y mettre à la place une ogive nucléaire et nous faire potentiellement très mal. Donc, vu que ça s'est passé en 1957, on a la réplique, la riposte américaine qui est quasiment immédiate, avec le premier satellite américain qui est mis en orbite et qui s'appelait Explorer 1. Alors, lui, il ne faisait pas vraiment bip bip, lui, il avait vraiment un but scientifique. D'ailleurs, c'est grâce à ce petit satellite qu'on a découvert la ceinture de radiation autour de la Terre, ce qu'on appellera la ceinture de Van Halen, rien à voir avec le groupe, puisque le scientifique s'appelait Van Halen, celui qui a conçu ce satellite, qui a permis de grandes avancées scientifiques pour comprendre le champ magnétique terrestre. Bref. Ensuite, on passe au vol habité avec le fameux Yuri Gagarin, connu pour son grand sourire, et qui fait, en 1961, encore une fois, la stupeur des Américains, le premier vol d'un humain dans l'espace en orbite autour de la Terre, et ça a duré deux heures. Alors, du côté américain, on était presque prêts à les égaler, et même, on aurait presque pu envoyer un Américain avant Gagarin. Mais ils ont voulu jouer la sécurité, et à la place, ils ont envoyé un singe. Le singe est revenu nickel, donc on aurait pu, à la place, mettre un humain, mais bon, ils ont voulu jouer la sécu, et donc, du coup, Gagarin était le premier. Mais quelques semaines plus tard, les Américains ont bel et bien envoyé leur gars dans l'espace, Alan Shepard. Et Alan Shepard, lui, par contre, c'était un vol beaucoup plus court, de 15 minutes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance une fusée, si vous la lancez droit, comme ça, au bout d'un moment, elle va tomber en panne de carburant, et avec la gravité, elle va retomber. Donc, quand on met quelque chose en orbite dans l'espace, il faut avoir une trajectoire courbe qui épouse la courbe de la Terre, et donc qui permet de tourner autour de notre planète. Et ça, ça demande beaucoup de carburant, et ça demande donc une grosse fusée. À l'époque, les Russes, ils avaient une grosse fusée, c'était la Sémiorka, l'ancêtre de la Soyouz qu'on connaît aujourd'hui, et cette fusée était gigantesque, c'était un missile balistique à la base, c'était vraiment un truc vraiment très très gros. Alors que les Américains, eux, ils ont utilisé une plus petite fusée qui s'appelait la Redstone, et qui, elle, n'avait pas assez de puissance ni assez de carburant pour mettre Alan Shepard en orbite. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis Alan Shepard dans la capsule, ils ont allumé la capsule, la fusée est partie à la verticale, elle est tombée en panne de carburant, elle est retombée. C'est un vol suborbital, c'est aussi simple que si je lançais la bouteille et que je la regardais tomber. Voilà, ça, c'est un vol suborbital. Et donc, c'est ce que fait Alan Shepard, il fait un vol de juste 15 minutes contre les deux heures de Gagarine. Donc, on voit qu'ils essayent de rattraper le retard, mais qu'il y a encore un gap, il y a encore une sacrée différence. Et puis, Kennedy fait une annonce. pour les yeux du monde, maintenant, on regarde dans l'espace, dans l'île et dans les planètes extérieurs. Et nous avons voulé que nous ne voyons pas voir qu'il n'est pas gouverné par une flague hostile de conquête, mais par une bannière de liberté et de paix. Nous avons voulé que nous ne voyons pas voir l'espace rempli d'armes de la mort de la mort, mais avec des instruments de connaissance. et d'entendant. Yet, les vows de cette nation peuvent seulement être fulfilled si nous, dans cette nation, nous sommes le premier, et donc nous devons être le premier. En short, notre leadership dans la science et l'industrie, nos hopes pour la paix et la sécurité, nos obligations à nous, et à nous aussi, nous devons nous faire de ce effort à solve ces mystères, à solve ces mystères, pour les pour les bienfaits de tous les hommes, et à devenir le monde-levé de la nation de l'espace-faire. Nous avons miscé sur cette nouvelle parce qu'il y a de nouveaux connaissances a new rights to be gained and new rights to be won and they must be won and used for the progress of all people for space science like nuclear science and all technology has no conscience of its own whether it will become a force for good or ill depends on man and only if the United States occupies a position of preeminence can we help decide whether this new ocean will be a sea of peace or a new terrifying theater of war I do not say that we should or will go unprotected against the hostile misuse of space any more than we go unprotected against the hostile use of land or sea but I do say that space can be explored and mastered without feeding the fires of war without repeating the mistakes that man has made in extending his writ around this globe of ours there is no strife no prejudice no national conflict in outer space as yet its hazards are hostile to us all its conquest deserves the best of all mankind and its opportunity for peaceful cooperation may never come again but why some say the moon why choose this as our goal and they may well ask why climb the highest mountain why 35 years ago fly the Atlantic why does rice play Texas we choose to go to the moon we choose to go to the moon we choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we are willing to accept one we are willing to postpone and one we intend to win and the others too Alors il faut remettre les choses dans leur context c'est pour ça que je vous ai mis vraiment cet extrait en entier c'est que vous entendez à la fois Kennedy qui parle de concurrence avec le bloc soviétique qu'il ne nomme pas à la fois il parle aussi de l'utilité de l'espace il dit mais pourquoi on va explorer pourquoi on traverse l'océan etc et puis il parle également d'une possible future coopération internationale pour la paix et l'humanité ce qu'on connaît à peu près bien aujourd'hui au niveau spatial en tout cas donc cet extrait il est super important parce qu'il pose les bases de ce qui va suivre ensuite sur le programme spatial américain et pourtant ce que je vous ai montré juste avant Alan Shepard qui fait un vol de 15 minutes c'était quelques semaines, quelques mois avant ce discours donc ça veut dire que Kennedy quand il fait ce discours là les Américains n'ont passé que 15 minutes dans l'espace et les soviétiques 2 heures et là ils disent on va aller sur la lune alors on a fait quoi ? on a fait 120 km d'altitude là on va aller à 484 000 aucun problème les doigts dans le nez c'est pas si facile que ça et du coup il y a beaucoup de préparation qui doit être mise en place et cette préparation c'est le programme Mercury et le programme Gemini qui va suivre alors on commence avec le programme Mercury alors le programme Mercury c'était comme je vous disais tout à l'heure ça c'est la fusée d'Alan Shepard comme vous pouvez le voir c'est vraiment une toute petite fusée bon alors je ne sais pas si vous avez une idée de la taille mais pour vous donner une petite idée un homme debout il se tient entre là et là donc c'est pas très très grand vous allez voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus grand donc il y a eu deux petites fusées enfin deux fusées différentes il y a eu celle-là qui s'appelait la Redstone et puis celle-là qui s'appelait la Atlas les deux sont basées sur des missiles balistiques bien sûr c'est avec les armes qu'on fait les meilleures fusées et en fait la seule partie on va dire commune à ces deux fusées c'est cette partie-là c'est-à-dire que là vous avez la capsule c'est la même capsule et puis vous avez ici ce qu'on appelle une tour de sauvetage c'est ce qui peut extirper l'astronaute pendant le décollage en cas de problème si la fusée elle se met à péter donc ça c'est donc le programme Mercury ce qui permet aux astronautes de d'abord faire des vols de 15 petites minutes et puis ensuite se mettre en orbite mais toujours seul dans leur capsule et puis après si on veut aller sur la Lune il ne faut pas envoyer un astronaute seul il faut qu'il y ait quand même une équipe et puis il faut qu'il y ait de l'espace et puis il faut apprendre à travailler dans l'espace il faut apprendre à faire des manœuvres il faut apprendre à vivre longtemps dans l'espace et donc cette petite capsule de rien du tout vous voyez vraiment la taille de la personne à côté c'est vraiment trop petit on ne va pas aller sur la Lune avec ça donc il faut quelque chose de plus gros pour apprendre à travailler et vivre dans l'espace et c'est là que naît le projet Mercury alors comme vous le voyez ça ressemble beaucoup on a une base qui est quand même vachement proche et puis vous avez tout un ajout de service pour pouvoir commencer à travailler dans l'espace commencer à vivre dans l'espace et faire ce qui est requis pour aller sur la Lune donc ils vont s'entraîner à faire ce qu'on appelle des rendez-vous vous savez c'est quand il y a un vaisseau qui est en orbite autour de la Terre et puis un autre vaisseau qui arrive et qui s'arrime c'est ce qu'on voit aujourd'hui quasiment toutes les trois semaines sur la station spatiale internationale mais à l'époque c'était à faire on ne connaissait pas ça on ne connaissait pas cette technologie on ne connaissait pas ces procédures il fallait tout inventer et donc ce programme Gemini a permis de tout inventer puis il a fallu apprendre aussi à sortir dans l'espace mais ça on va en parler après la sortie dans l'espace par exemple aller sur la Lune sortir du module lunaire et marcher sur la Lune c'est sortir dans l'espace donc il fallait d'abord savoir comment on sort dans l'espace et qu'est-ce qui est dangereux pour l'homme etc bref le programme Gemini se met en place mais pendant ce temps les soviétiques font une avancée que les Etats-Unis vont mettre très longtemps à rattraper les soviétiques envoient pour la première fois une femme dans l'espace qui s'appelle Valentina Tereshkova je l'ai dit au présent car elle est toujours vivante Valentina Tereshkova qui fait son premier vol dans l'espace donc en 1963 première femme et pour vous dire à quel point les Américains sont à la bourre là-dessus c'est vraiment une aparté par rapport à Apollo pour vous dire à quel point ils sont à la bourre ils mettront 20 ans à envoyer la première femme américaine dans l'espace ce sera même à bord d'une navette spatiale c'est pour vous dire à quel point le programme spatial a le temps de changer là on est vraiment sur une fusée elle part vraiment sur une fusée qui est complètement rudimentaire alors que là on a un engin extrêmement complexe donc c'est pour vous dire à quel point les Etats-Unis avaient du retard là-dessus mais bon ça c'est un autre débat et puis en 1965 les soviétiques y font encore une première alors je vous ai pas parlé de la IKA j'ai sauté le truc parce que sinon on en a pour trois heures mais en 1965 on a encore une première c'est Alexei Leonov qui lui aussi est toujours vivant qui fait sa première sortie dans l'espace alors ça ça a été très précipité par les soviétiques parce qu'ils ont vu que lors du programme Gemini les américains eux ils étaient pas loin de lancer et pas loin de faire la première sortie spatiale on pensait vraiment que les américains allaient être les premiers à faire une sortie dans l'espace ce qu'on appelle une marche dans l'espace et en fait du coup les soviétiques ils sont vraiment pressés et c'est ce qui a donné la sortie d'Alexei Leonov qui s'est plutôt bien passé il y a eu quelques petits soucis techniques mais en tout cas ils sont revenus vivants du côté américain c'était vraiment mais à rien que ça s'est joué Ed White donc que vous avez ici en photo qui est donc le premier américain à sortir dans l'espace alors les sorties dans l'espace à l'époque c'était pas vraiment élaboré on savait pas comment ça se passait on savait juste qu'on allait flotter qu'on allait flotter dans notre propre combinaison et qu'il fallait que ce soit bien pressurisé parce que dehors c'est la mort donc du côté russe il était juste relié à une sorte de longe par rapport à la capsule et puis il s'accrochait à des espèces de barres qui étaient à l'extérieur du côté américain on a essayé d'expérimenter un truc qui n'est pas resté depuis parce qu'on a vite abandonné le truc mais en gros si vous regardez sa main gauche vous pouvez voir que il a une sorte d'engin là c'est une sorte de pistolet à air comprimé qui lui permettait de se diriger un peu comme si enfin je sais pas si vous avez vu Wally c'est un peu pareil sauf que c'était un petit peu plus sage quand même voilà c'était un petit peu moins extravagant bref donc les sorties dans l'espace ça aussi c'était une étape pour aller sur la lune qui a été validée à la fois par les soviétiques et les américains la même année mais là vous voyez qu'il commence à y avoir une vraie égalisation entre les américains et les soviétiques et puis on en vient à Neil Armstrong parce que Neil Armstrong à l'époque personne ne le connait comme tous les autres astronautes bon c'est un gars normal qui à la base pilote d'essai il a été pilote il me semble dans la Navy je ne veux pas trop m'avancer là-dessus en tout cas il était pilote de chasse il a été recruté comme astronaute puis il attend sa première mission comme tous les autres il n'a rien de particulier vraiment il faut sortir ça de la tête il n'a vraiment rien de particulier par rapport à ses copains bref il est mis sur une toute première mission sa première mission elle s'appelle Gemini 8 et vous avez deux photos de la mission ici et cette mission elle est très particulière puisque cette mission elle consiste à faire en sorte de s'amarrer à cet objet-là alors cet objet-là c'est un morceau de fusée qu'on a balancé dans l'espace exprès et donc la mission d'Armstrong et Dave Scott c'est de monter dans leur capsule à eux partir dans l'espace et puis s'amarrer s'accrocher à ce morceau de fusée qui s'appelle l'Agena alors pour ceux qui ont vu First Man ça s'est pas très très bien passé d'ailleurs c'est bien décrit dans First Man comment ça s'est déroulé disons qu'en gros il y a eu un gros problème sur ce qui permet de contrôler l'attitude de la capsule parce qu'une capsule pour la faire tourner sur elle-même pour la faire basculer etc. on utilise des petits propulseurs et il y a eu un petit bug sur un des propulseurs ce qui a fait que la capsule s'est mise à tourner sur elle-même en mode machine à laver donc mes machines à laver c'était vraiment très très rapide en mode estorage c'était très mauvais pour les deux il me semble que Dave Scott est tombé dans les pommes Neil Armstrong n'était pas très très loin mais il a réussi à actionner un bouton qui a vraiment réussi à complètement stabiliser la chose du coup ça a annulé la mission ils ont quand même réussi à s'amarrer mais ça a annulé la mission ça l'a écourté parce que du coup ils étaient pas très très bien il fallait quand même qu'ils rentrent ils allaient pas continuer comme ça mais en tout cas c'était la première fois où Armstrong volait dans l'espace et c'est aussi la première fois où du côté des astronautes on a repéré un peu le personnage parce que pendant cette mission pendant Gemini 8 il a fait preuve d'extrêmement de calme il n'a pas paniqué et surtout il a eu les bonnes réactions et quand on est sélectionneur dans les astronautes c'est comme le foot quand on est sélectionneur on sait repérer le genre d'atout qui pourra nous servir pour envoyer des hommes sur la Lune plus tard donc voilà il a fait forte impression et heureusement ils sont revenus tous les deux en vie ils avaient pas beaucoup de chance de rentrer et c'est une bonne chose qu'ils soient revenus en vie bref on a failli pas avoir Neil Armstrong sur la Lune ensuite on a eu Buzz Aldrin Buzz Aldrin qui est parti lui sur la dernière mission Gemini la dernière mission de préparatif avant les missions Apollo et il est parti avec un certain Jim Lovell dont on va reparler après Buzz Aldrin sa mission c'était une mission basique il est sorti dans l'espace c'est une photo de lui là ils sont en train d'embarquer dans leur fusée d'ailleurs cette photo elle est intéressante c'est surtout pour ça que j'ai mis ce slide parce qu'en fait ce que vous avez là c'est le premier selfie spatial de l'histoire il en est très fier Buzz Aldrin il le dit au moins tous les mois il le dit quelque part dans un article de presse ou autre il est très très fier d'avoir fait le premier selfie spatial de l'histoire donc voilà sinon c'était une mission basique mais on ne va pas trop s'attarder dessus et puis le programme Apollo démarre avec logiquement Apollo 1 alors Apollo 1 leur mission à la base c'est de partir en orbite autour de la Terre pour tester juste le véhicule parce qu'on conçoit un nouveau véhicule une nouvelle fusée de nouvelles choses comme ça des nouvelles technologies il faut les tester et pour les tester on engage donc ces trois hommes donc Ed White que vous avez vu précédemment celui qui faisait la première sortie américaine dans l'espace Roger Chaffee qui est Roger Chaffee et puis Virgil Grissom et donc ces trois hommes ont la lourde tâche de monter pour la première fois dans cette capsule Apollo alors elle n'est pas à l'échelle monter dans cette capsule Apollo et la tester dans l'espace dans des conditions réelles alors d'abord ils font des tests au sol vous avez ici une photo qui est assez connue parce qu'on se dit regardez comment les astronautes se détendent alors non là ils ne sont pas en train de se détendre ils travaillent ils sont en train de s'entraîner à sortir de leurs capsules une fois qu'ils sont rentrés sur Terre vous avez aussi une photo d'eux là qui sont en plein préparatif donc il y avait vraiment tous les tests au sol on répétait toutes les procédures on se mettait dans les conditions on pressurisait la cabine etc. et puis un jour de 67 un incendie se déclenche dans la capsule avec les trois astronautes à bord et les trois astronautes périssent alors je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'ils sont très macabres mais voilà c'était vraiment un épisode très très grave dans le programme spatial américain alors à ce moment-là quand c'est arrivé on s'est beaucoup mis à douter sur la suite du programme alors je dis on sait comme si j'y étais à l'époque je vous rappelle que non j'avais pas l'âge mais quand on s'immerge désolé du coup à l'époque on se demandait si le programme Apollo n'allait pas être annulé parce que là quand même trois astronautes qui meurent au sol à cause en plus de raisons bêtes parce qu'en fait c'était juste des fils dénudés qui ont fait un court circuit dans une atmosphère d'oxygène c'est des raisons assez bêtes en fait c'est juste une mauvaise maintenance si vous voulez une mauvaise conception et surtout ça coûtait très cher et puis surtout à l'époque en 67 il y avait les premières tensions aussi avec le Vietnam et aussi les tensions avec l'Union soviétique donc on se disait mais à quoi bon aller sur la lune Kennedy il est mort il le verra même pas à quoi ça sert donc là à ce moment-là on commence à un peu douter de la suite du programme mais les astronautes eux-mêmes enfin ceux qui sont vivants ceux qui n'étaient pas d'Apollo 1 se sont battus mais vraiment battus au niveau de la communication pour essayer de convaincre à la fois le peuple américain mais aussi le congrès qui accordait les budgets etc les politiques en général ils ont fait vraiment de la relation publique pour essayer de vendre le programme Apollo ils ne voulaient pas qu'en fait leurs copains parce que c'était vraiment leurs copains ils ne voulaient pas que leurs copains soient morts pour rien et justement en fait toute la suite du programme Apollo toute la suite les astronautes ne vont pas arrêter de leur faire des hommages ils ne vont pas arrêter de penser à eux à chaque fois donc c'est un peu leur programme à eux à Roger Chaffee, Ed White et Gus Grissom et puis là du coup si on veut partir vers la lune et continuer donc ce programme Apollo il nous faut non seulement une nouvelle capsule mais aussi une nouvelle fusée alors Apollo 1 quand ils avaient prévu de faire leur test autour de la Terre ils n'avaient pas besoin d'une grande fusée parce qu'ils ne partaient pas sur la lune c'était juste un test de capsule donc on avait conçu une petite fusée la Saturn E1 et donc la Saturn E1 concrètement vous avez la capsule qui est ici encore la partie d'éjection un petit module de service et puis là dedans on pouvait possiblement mettre un module lunaire mais ça ne pouvait pas aller sur la lune c'était pas assez puissant il n'y avait pas assez de carburant si on voulait aller sur la lune si on voulait traverser les 384 400 km et bien il nous faut une beaucoup plus grosse fusée et c'est là qu'on a conçu la Saturn E5 alors si vous regardez la Saturn E1 et la Saturn E5 vous pouvez constater que entre cette partie-là en fait vous la retrouvez ici ils ne se sont pas embêtés en fait mais c'est normal parce que si les composants marchent sur cette fusée on ne va pas en faire des nouveaux pour celle-là on peut réutiliser donc vraiment tout était dans le plus pratique possible et donc cette fusée c'est une fusée complètement incroyable parce que à l'époque on n'avait jamais conçu de fusée aussi grosse jamais conçu de fusée aussi puissante et surtout toujours pas à l'heure actuelle c'est à dire qu'à l'heure actuelle la Saturn E5 même si elle n'est plus utilisée aujourd'hui et bien c'est toujours la fusée la plus puissante et la plus grande jamais conçue alors pour vous faire encore un petit comparatif de taille vous avez ici donc la Saturn E1 on l'a mise sur un piédestal ici pour son décollage parce qu'en fait la tour elle était faite pour une Saturn E5 donc pour que les mecs puissent rentrer dans la capsule vu que la passerelle elle était là ils étaient obligés de surélever la fusée et puis là vous avez la Saturn E5 qui décolle donc vous voyez qu'il y a quand même une grande différence de taille alors je me suis amusé un peu vous avez ici un petit collage de photos donc là c'est la Saturn E5 avec le bâtiment où elle était assemblée ce bâtiment pour vous donner une petite idée il fait la taille de la tour Pardieu la tour du crayon presque à quelques mètres près donc c'est assez grand, c'est tellement grand en fait parce qu'il n'y a pas d'étage, c'est vide à l'intérieur c'est tellement grand que des fois il y a des nuages qui se forment à l'intérieur c'est incroyable et puis vous avez ici une photo et puis un agrandissement là vous avez le haut de la Saturn E5 et puis si vous regardez ici, vous avez un petit bonhomme avec un casque c'est pour vous donner un peu la taille de l'engin et puis pour ceux pour qui ça ne parle pas du tout voilà je vous en ai mis un petit peu alors j'ai essayé d'être le plus respectueux possible des échelles donc là pour vous donner une idée si on l'a posé à côté de la tour oxygène ça ferait quasiment exactement la même taille si vous voulez faire le test vous irez après la conférence au pied de la tour oxygène vous faites comme ça, vous aurez une petite idée de la taille de la Saturn E5 c'est vraiment un objet monstrue, vraiment gigantesque Oula, ça a sauté, voilà et donc on commence les vrais vols Apollo avec une Saturn E1 pas avec une Saturn E5 on commence les vrais vols Apollo en faisant ce que Apollo 1 était censé faire c'est-à-dire tester la capsule qui les emmènerait vers la Lune et donc c'était Apollo 7 qui s'en est chargé donc eux ils ne sont pas partis vers la Lune ils ont tourné autour de la Terre et puis est venu Apollo 8 alors Apollo 8 à la base il devait avoir un module lunaire mais ils étaient en retard sur la conception du module lunaire donc ils n'en avaient pas et puis Apollo 8 aussi ils avaient aussi la pression des soviétiques puisque les soviétiques de l'autre côté ils préparaient aussi une fusée qui s'appelait la N1 et qui était capable potentiellement d'envoyer des soviétiques sur la Lune donc il y avait cette petite pression là et les américains ont voulu marquer le coup ils ont voulu montrer que c'est à eux maintenant de faire des premières et donc cette première et bien c'était Apollo 8 vous avez notamment Jim Lovell ici vous avez Frank Borman ici et vous avez Trou de mémoire ici et donc Apollo 8 décolle pas loin de Noël en 1968 à destination de la Lune alors ça c'est un photomontage il n'y avait pas la Lune pendant le décollage c'est le Time Magazine qui a décidé de rajouter la Lune je dis ça au cas où il y a des complotistes qui disent non la Lune n'était pas comme ça à ce moment-là bref Apollo 8 c'est très spécial puisque leur mission c'est de faire un 8 et c'est en 68 décidément donc beaucoup de 8 ils partent vers la Lune ils font des tours de Lune en vrai et ensuite ils reviennent donc ce sera la première fois que trois astronautes partent vers la Lune première fois qu'ils quittent l'orbite basse de la Terre les quelques centaines de kilomètres qu'on avait exploré jusque là première fois qu'ils se mettent en orbite autour d'un autre objet du système solaire à savoir la Lune première fois qu'on verra la Terre dans sa globalité aussi puisque c'est la première fois que des humains s'éloignent assez de la Terre pour la voir dans sa vraie forme et donc aussi première fois pour eux aussi puisqu'ils vont avoir quand même la grande occasion de voir un terrain exceptionnel c'est une vraie photo d'Apollo 8 mais ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir c'est la Terre alors si ils s'attendaient à voir la Terre bien entendu mais ils ne s'attendaient pas à une telle beauté alors ça c'est une des photos une des premières photos qui a été prise d'Apollo 8 en orbite autour de la Lune en fait il y a un phénomène assez spécial qui se met en place quand on tourne autour de la Lune et ça ne marche pas quand on est au sol ça ne marche que quand on est autour de la Lune quand on est autour de la Lune, vu qu'on tourne comme ça et qu'il y a la Terre qui est loin il peut arriver qu'on soit derrière du côté de la face cachée de la Lune et à ce moment-là on ne voit pas la Terre mais vu qu'on tourne, au bout d'un moment on va avoir un lever de Terre et c'est ça qu'ils sont en train de prendre en photo là c'est un lever de Terre en orbite autour de la Lune et donc ils voyaient la Terre se lever, se coucher, se lever, se coucher, se lever, se coucher et ça ils ne s'y attendaient pas à une telle beauté en plus le jour de Noël ils ont fait ça c'était assez symbolique et à l'occasion ils avaient fait une transmission radio où ils récitaient des passages de la Genèse bon après c'est les Américains ensuite il y a Apollo 9 alors Apollo 9 ils partent sur une Saturne 5 théoriquement capable de partir sur la Lune ils partent avec un module lunaire et en plus bah regardez ils ont la banane mais ils ne vont pas vers la Lune ils ne vont pas vers la Lune ils vont tourner autour de la Terre oui hop, ils vont tourner autour de la Terre en fait leur but à eux c'est de tester à la fois le vaisseau, le module de commande qui est ici mais aussi tester le module lunaire c'est la première fois qu'on va tester le module lunaire dans l'espace et vu que les conditions sur la Lune les conditions autour de la Lune et les conditions autour de la Terre c'est exactement la même chose c'est-à-dire c'est l'espace, c'est le vide et bien on se dit pourquoi on aurait besoin d'aller vers la Lune on peut le tester autour de la Terre comme ça s'il y a un souci on peut revenir enfin il faut savoir que lui il ne peut pas se poser sur la Terre il y a quand même une atmosphère qui pose problème bref, il est conçu vraiment pour manœuvrer dans l'espace et évoluer dans le vide donc Apollo 9, même si Apollo 8 avant eux est allé vers la Lune et bien eux ils se sont cantonnés à rester autour de la Terre même si la vue n'était pas trop mal et donc à l'occasion il y avait deux des gars qui rentraient dans le module lunaire le dernier, celui qui prend la photo là, qui est dans le module de commande il se regarde, il manœuvre, il se tourne autour, il s'éloigne, il revient, etc. il teste vraiment toute l'interaction entre les deux vaisseaux parce que bon, si on ne le teste pas et qu'on va vers la Lune après pour revenir c'est un peu compliqué, bref et puis il vient Apollo 10 Apollo 10 encore des premières première fois qu'un module lunaire va tourner autour de la Lune puisque cette fois, je vous ai dit, Apollo 8, ils sont partis sans module lunaire il n'était pas prêt, mais Apollo 10, le module lunaire est prêt donc on va faire une grande répétition de l'allunissage et pour faire une grande répétition, qu'est-ce qu'on fait ? on prend un module lunaire, on prend le module de commande on les fait tourner autour de la Lune, comme si on allait se poser le module lunaire se met à descendre vers la Lune et au dernier moment, dans les derniers kilomètres le module remonte pas question de se poser alors les astronautes, ils avaient envie de se poser mais ils n'avaient pas le droit et on leur avait bien montré le carburant qu'ils avaient en leur faisant comprendre qu'il ne fallait pas faire les malins donc ils n'ont pas fait les malins et ils se sont mis à descendre vers la Lune à faire une répétition d'un atterrissage sur la Lune et ensuite, ils sont repartis alors là, vous allez me dire, mais le module lunaire, il est un peu bizarre il lui manque pas un gros morceau en fait, tout est une question de conception en fait, il a été conçu comme deux vaisseaux, le module lunaire c'est-à-dire que vous avez en haut un module qui sert au retour et là, vous avez un module qui sert à se poser sur la Lune donc en fait, quand il se pose sur la Lune, il est comme ça mais quand il repart, ça, ça reste sur la Lune et puis ça, ça repart en orbite c'est leur vaisseau qui permet de repartir donc voilà pourquoi la photo était un peu bizarre bref, donc la mission Apollo 10 est un grand succès on arrive à se mettre autour de la Lune, à s'approcher du sol, à repartir on se dit, c'est bon, on est prêt la prochaine mission qui se posera sur la Lune, ce sera Apollo 11 et pour Apollo 11, on sélectionne donc les trois que vous connaissez sûrement tous, Parker, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et l'oublié de tous, Michael Collins Michael Collins, son boulot, c'est de tourner autour de la Lune je vais le repréciser tout à l'heure, mais en fait, il n'y en avait que deux sur trois qui marchaient vraiment sur la Lune mais ça ne le dérangeait pas plus que ça, il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là il faut savoir quand même qu'ils allaient autour de la Lune je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait mais c'est quand même quelque chose de rare en soi bref, donc pour aller sur la Lune, il y a un système assez complexe il y a donc le module lunaire que je vous ai décrit, qui est en deux parties et puis il y a le module de commande ici donc ça c'est vraiment la partie de la tête de la fusée où vous avez donc cette partie-là qui sera l'habitat de Michael Collins quand il tournera autour de la Lune, pendant que ses copains iront gambader sur la surface et donc ces deux vaisseaux-là vont aller ensemble vers la Lune et à la fin, il ne restera que ça, qui retournera sur Terre en fait, de toute une fusée, il n'y a vraiment qu'un tout petit pourcentage qui revient sur Terre il faut vraiment en prendre conscience et donc comment ça se passe ? et bien tout simplement, il faut imaginer que là il y a tout le reste de la fusée la fusée décolle, ensuite une fois qu'elle est en orbite autour de la Terre et bien on ouvre cette partie-là en fait vous avez une espèce de petite coque qui renferme le module lunaire ça s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait le module de commande ? et bien il va s'amarrer, il va s'accrocher au module lunaire et puis les deux, ils voyagent comme ça, tous les deux, jusqu'à la Lune une fois arrivés en orbite autour de la Lune et bien on sépare le module lunaire avec les deux copains ils vont aller se poser sur la Lune pendant que le dernier, lui, il reste là-dedans, autour de la Lune et il les attend et puis ensuite, quand c'est terminé et qu'ils doivent rentrer sur Terre les deux gugus, ils remontent dans leur module lunaire il y a la partie haute qui décolle, qui va s'amarrer avec le module de commande ensuite, tous les astronautes se rejoignent dans ce petit machin ça, on le largue, on n'en a plus besoin, et on rentre avec ça sur Terre et à la fin, la rentrée atmosphérique se fait juste avec cette petite capsule donc en fait, vraiment, je vous dis, d'une Saturn V, il ne reste plus rien à la fin et donc le 16 juillet 69, Apollo 11 décolle de la Terre alors, vous avez un personnage qui est très intéressant ici j'essaie d'en parler le plus possible en général sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous il s'appelle Gunter Wendt et Gunter Wendt, c'est un Allemand alors, pas un Allemand qui a été récupéré, vous savez, avec Werner von Braun et autres non, lui, il est arrivé aux Etats-Unis bien avant il est arrivé bien avant et il s'est mis à travailler sur les pas de tir et il est devenu le responsable de tous les pas de tir c'est-à-dire que pendant toute la période Mercury avec les premiers hommes dans l'espace premiers hommes américains dans l'espace et pendant toute la période Apollo il était là, et c'était la dernière personne à serrer la main des astronautes avant qu'ils partent et ça a été assez fort parce que, en fait, c'était une personne dont les astronautes avaient pleinement confiance en lui, vraiment et il avait beaucoup de soin envers eux et il y avait vraiment une affection entre Gunter Wendt et ses hommes parce que lui, il les voyait partir pour une semaine dans l'espace sans savoir vraiment s'ils allaient revenir vous avez vu, il y a eu beaucoup de premières, il y a eu beaucoup de dangers possibles il y a plein de choses qui peuvent mal tourner et donc, Gunter Wendt a toujours été là il a bien connu d'ailleurs l'équipage d'Apollo 1 et il a toujours été là, et c'était un peu la figure rassurante pour les astronautes s'ils voyaient Gunter Wendt, leur visage s'illuminait bref, ils décollent le 11 juillet 1969 une magnifique photo de ce décollage et ils arrivent quelques jours plus tard je vous passe les trois jours de voyage ils arrivent quelques jours plus tard autour de notre satellite, la Lune encore une fois, une réelle photo prise depuis le module de commande donc le plan de descente, ça ressemble à ça donc en gros ils se séparent, ensuite ils vont faire une poussée avec le gros moteur du module de descente ce qui va les faire descendre, ce qui va réduire leur vitesse en fait si vous voulez et donc ça va les faire descendre avec la gravité de la Lune et donc ensuite ils ont juste à bien viser et ralentir pour ne pas impacter la Lune alors pour vous donner une petite idée de à quoi ressemble un alunissage je vais vous en montrer un au complet c'est pas celui d'Apollo 11, c'est celui d'Apollo 16, ce que je trouve plus intéressant après tous ces alunissages, tous les documents que je vous montre, etc. tout ça vous pouvez le trouver sur internet très facilement, tout est données publiques bref, je laisse place à Dave Scott, non Charlie Duke, je sais plus qui j'ai mis non c'était Apollo 16, je vous laisse avec eux j'ai mis D'ici 4 et 8200, Pro, Pitchover, Pitchover Pitchover, et here he is, Gator, Lone Star, Bruno 서울, I'll be the same Charlie Ok, 40 degrees, 38 degrees Highment on dot, north range Ok Okay, looks like we're going to be able to make it, John. It's not too many blocks up there. Ryan, you go for landing. Okay, 4,000 feet. Okay, go for landing. 42 LPD. Okay, 3,900 feet. Okay, 2 to the south, Charlie. Okay. It's in. Okay, 42, 41 LPD, 30,000 feet on profile. Okay, we're coming right down. It's going to be a little past. It's a 41 LPD. Okay. 2,000 feet, 60 on profile. Okay. Okay, 42 LPD. A couple more in. 1,400 feet, 44. Down. Looking good. Out of 1,000 feet, right on profile. 54 LPD, dropping out the bottom now. 800 feet, 30 down. Okay, Houston, we're going to be just a little long. Roger. But we're just now being double spot. Copy. Okay. 23, 22 down at 500 feet. Okay. Some big blocks over here to the left, John. Okay, 300 feet, 15 down. Okay. Okay. Take over, Charlie. Okay. Okay, fuel is good. 10%. That comes a shadow. Okay, 200 feet, 11 down. Give me a couple clips, John. Okay, 5 down at 130 feet. Two boards. Okay. Okay, looking good. Perfect place over here, John. A couple of big folders. Not too bad. Okay, 80 feet. Down at 3. Looking super. There's dust. Okay, down at 3. 50 feet. Down at 4. Give me one quick up. Backing up slightly. Okay, 2 down. Stand by for contact. I'm going to let her down. You level off. Let her on down. Okay, 6%. Plenty fast. Contact. Stop. Move. Pro, engine arm. Wow. Walk in. Look at that. Pro, engine arm. He's in command override. And we don't have to walk far to pick up blocks. We're in front of them. Fantastic. Percy Precision is playing it one on the plane to be card. Alors, les allunissages, c'était souvent comme ça. C'était vraiment beaucoup de concentration. Vous avez vu, Charlie Duke n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas de parler. Alors que c'est lui le pilote du module lunaire. C'est-à-dire que, en fait, sa position, son titre sur sa carte de visite, c'était pilote du module lunaire. Mais en fait, il ne pilotait pas. Il ne pilotait pas. Il regardait les instruments et il donnait les informations des instruments aux commandants. Donc, par exemple, pour Apollo 11, c'était Neil Armstrong qui pilotait et Buzz Aldrin qui lui donnait les informations. Et donc, vous voyez qu'il donne toutes les informations d'altitude, de carburant, de vitesse, d'angle. Alors, des fois, il y a des trucs qu'on ne va pas comprendre comme ça facilement. mais vraiment, c'est toutes les informations qui vont lui permettre, au commandant, au pilote, en fait, de ne regarder que le sol et ne pas se concentrer sur les instruments à dire, bon, attends, il me reste combien de carburant, etc. Donc, vraiment, très, très importante cohésion entre les hommes. Et ça, c'est dans toutes les phases d'émissions Apollo. Si vous regardez tous les audios, toutes les vidéos, vous verrez que c'est toujours comme ça. Il y a toujours une extrême cohésion entre toutes les équipes et ça, c'est super important. Juste une précision, pourquoi l'image elle est comme ça. Il faut savoir que sur le lemme, les vitres sont triangulaires, un peu en forme de V, comme ça, et la caméra était placée comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit l'ombre du lemme avant que l'astronaute, qui était un petit peu plus bas sur la vitre, dise, ah, on voit l'ombre, parce que la caméra était mieux placée. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on voit l'image comme ça, malheureusement. après Apollo 11, qui font concrètement que Gambadé ait parlé avec Nixon, clairement, c'est ça qu'on va célébrer en juillet. Eh bien, ensuite, il y a tout plein d'autres missions auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Apollo 12, par exemple, c'est une mission excellente. Apollo 12, c'est une mission excellente parce que, vu qu'Apollo 11, c'était vraiment, on n'a pas voulu prendre de risque, on n'a pas voulu tuer les astronautes, donc juste, ils sortent, ils ramassent trois cailloux, ils parlent avec Nixon et ils remontent. Là, avec Apollo 12, on s'est dit on va commencer à essayer de s'acclimater à la Lune et relever des défis. Apollo 12, leur défi, c'était de se poser sur un endroit très précis de la Lune puisque à cet endroit très précis, on avait posé une sonde. Cette sonde, elle s'appelait Surveilleur 3. C'était une sonde qu'on avait envoyée, je crois, un an et demi auparavant. Cette sonde, à la base, elle devait juste regarder comment était fait le sol lunaire pour que quand on se pose, on ne tombe pas sur des sables mouvants ou autre. Bref, c'était une sonde pour sonder. Cette sonde, ça faisait un an et demi qu'elle était là sur la Lune, qu'elle était posée et on s'est dit tiens, Apollo 12, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser à côté de la sonde et puis on va récupérer des objets de la sonde, on va les ramener sur Terre pour étudier comment ils ont supporté, on va dire, l'environnement lunaire qui, je le rappelle, est de 14 jours terrestres, c'est le temps d'une journée sur la Lune, 14 jours dans la nuit, c'est très très long sur la Lune, et puis surtout, vous avez les conditions de l'espace, c'est-à-dire un vide complet, vous êtes à l'ombre, il fait extrêmement froid, vous êtes au soleil, il fait extrêmement chaud. Bref, on voulait voir comment cette sonde avait supporté et donc, il a fallu que ces astronautes, au deuxième alunissage de l'histoire, se posent à quelques centaines de mètres d'un tout petit objet sur un corps, sur un astre qu'on connaissait à peine. Donc, c'est vraiment une performance incroyable qu'ont fait les astronautes d'Apollo 12. Ensuite, il y a eu Apollo 13. Alors, Apollo 13, ils devaient faire de la géologie à la base. Ils n'ont pas eu le temps de trop marcher sur la Lune puisqu'ils n'ont pas marché du tout sur la Lune puisqu'en route vers la Lune, ils ont eu une explosion. Vous voyez ici les traces de l'explosion d'ailleurs sur le module de service. Ils étaient en route comme ça et puis, il y avait un problème de conception du module de service de certains réservoirs qui étaient un peu usés et qui avaient quelques courts circuits ce qui a généré une explosion. Ils ne sont pas passés loin de la mort. Le film de Ron Howard est plutôt proche de la réalité. Donc, c'est assez grave ce qui s'est passé mais en fait, ça a eu un, on va dire, un seul aspect positif sur le programme Apollo. Le seul aspect positif que ça a eu, c'est la publicité que ça a fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant Apollo 11, Apollo 11, t'es où ? T'es trop loin derrière. Laisse tomber. Apollo 11, c'était des milliards de personnes qui regardaient la lunissage. Apollo 12, il y avait déjà moins de monde qui s'intéressait aux missions lunaires. Apollo 13, tout le monde s'en foutait. la télé, ils faisaient des lives pendant leur voyage vers la Lune, ils faisaient des lives télévisés, ils envoyaient ça à Houston et Houston le redistribuait aux télés, sauf que les télés on ne voulait pas. Ils disaient, non, on a un match de baseball, on a une émission avec un comique qu'on invite, non, c'est plus intéressant, il y aura plus d'audience. Et donc, en fait, déjà à Apollo 13, déjà à la troisième mission vers la Lune, le public se désintéressait déjà complètement des missions Apollo. Puis en même temps, on est encore dans cette sphère du Vietnam, des crises géopolitiques et puis il y avait aussi les mouvements des droits civiques. Merci. Donc concrètement, les États-Unis avaient aussi autre chose à faire que regarder les trois astronautes qui se baladent sur la Lune. Mais Apollo 13 a tout de suite ravivé un peu cette flamme, cette flamme qui s'est tout de suite éteinte avec Apollo 14, il faut le dire tout de suite, c'est que le public a vite oublié la suite. Apollo 14 qui était une mission assez intéressante puisqu'ils avaient, comme vous le voyez ici, une petite brouette qui trimballait avec eux. Ils n'avaient pas encore la voiture à l'époque. Donc ils avaient la petite brouette et ils trimballaient la brouette sur des kilomètres pour aller récupérer des objets, enfin pas des objets, des cailloux, des échantillons. Donc ça, c'était assez intéressant. Ils ont essayé, ce n'était pas génial. Et puis surtout, ils ont dû marcher trois kilomètres, ce qui était vraiment énorme quand on a une aussi grosse combinaison qu'on trimballe une brouette avec des pierres et qu'en plus, il y a des collines et que vous êtes dans une combinaison qui n'est pas vraiment faite pour la rando. Ce n'était pas une mission qu'échoa. Donc il faut vraiment se dire que marcher sur la Lune, on a beau se sentir plus léger, on a quand même un équipement qui est très contraignant. C'était vraiment des bibindomes. Donc Apollo 14, elle est quand même vachement intéressante pour le fait qu'ils essayaient d'apporter quelques améliorations lors de l'exploration. Et puis là, on a eu Apollo 15. Alors Apollo 15, ça a été un moment complètement charnière dans l'émission Apollo parce que jusque-là, comme je vous ai dit, il restait quelques heures, il plantait un drapeau, il ne s'éloignait pas trop du module lunaire ou sinon avec une brouette. Là, on leur fournit une Jeep lunaire électrique. c'était une voiture électrique qui marchait sur batterie. Et puis, en plus, on leur donne des missions plus intéressantes. Là derrière, pour vous donner une petite idée, ça, c'est à peu près 4500 mètres d'altitude. Voilà. On n'a pas de référentiel, on ne sait pas si les objets sont loin, gros, petits, etc. C'est 4500 mètres d'altitude, c'est énorme. Mais ils ont un gentil rover qui peut parcourir des kilomètres et des kilomètres et donc ils vont se mettre à se balader un peu partout et à essayer d'aller dans des endroits un peu différents les uns des autres, pas que toujours les mêmes types de cratères. Ils vont aller au pied de montagne, ils vont allier dans des endroits où ils soupçonnent que c'est de la roche volcanique, etc. Et ils vont essayer de faire des échantillons. Mais il faut savoir que ces gars-là, à la base, c'est des pilotes de chasse. Ils n'y connaissent rien en géologie. Et donc, du coup, ils passent des mois et des mois avant leur mission avec des géologues dans les canyons, dans les grands paysages américains de Far West, etc. pour identifier, pour apprendre à identifier ces roches parce que, concrètement, ce qu'on cherchait sur la Lune, c'était savoir quelle était son origine et s'il y avait une origine terrestre à la Lune. Et donc, s'ils connaissaient les types de roches qu'on trouve sur la Terre, s'ils les trouvaient sur la Lune, c'était jackpot. Bref, c'était vraiment la première mission de science, la première mission d'exploration réelle des missions Apollo. Celle d'avant, concrètement, c'était compliqué parce que, vraiment, ils étaient à pied et ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer sur la Lune. Puis, ensuite, il y a eu Apollo 16, Apollo 16 avec John Young qui est ici en train de sauter. C'est la seule photo drapeau où on a un astronaute qui saute. Personne n'y avait pensé avant, il n'y a que lui qui a pensé. Et donc, là, pareil, ils avaient un rover. et vous avez vu leur allunissage quelques minutes auparavant. Alors, eux, ils ont essayé de pousser le rover un peu dans ses limites, surtout dans les limites de vitesse. John Young a été très content de battre le record de vitesse de 17 km heure sur la Lune en descente. Et ce qui est assez intéressant, si vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur la mission, vous les entendez discuter et vous entendez que Charlie Duke qui était avec lui et qui donc subissait un peu les mouvements du rover à 17 km heure avec tous les cailloux et les cratères, ne manque pas de... Oui, il commande beaucoup, beaucoup le fait que les suspensions marchent très bien. Et heureusement, parce qu'ils rentraient dans des nids de poules, dans des cratères, c'était n'importe quoi. Mais ils commençaient vraiment l'exploration aussi géologique, comme Apollo 15, ils continuaient cette exploration énorme et à chaque fois, on les envoyait dans des endroits différents de la Lune pour justement avoir des échantillons les plus représentatifs possibles de l'entièreté de la Lune. Je vous rappelle qu'à partir de Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, dans ces eaux-là, on commence à apprendre que les missions Apollo n'iront pas jusqu'à Apollo 20 et que ça s'arrêtera à 17. Donc là, ils ont conscience quand même que là, ils sont sur la fin. À l'époque d'Apollo 16, ils valident le budget pour les navettes spatiales, pour la station Skylab américaine qui aura lieu après. Donc, ils commencent à préparer l'après-Apollo. Donc, ils savent qu'ils sont les derniers mecs concrètement à mettre le pied sur la Lune. Et puis, ça se termine avec Apollo 17. Et Apollo 17, c'est une des missions les plus fascinantes des missions Apollo. C'est la dernière, tout le monde s'en fout. concrètement. Et à bord, vous avez Gene Cernan, Harrison Schmitt et Ronald Evans. Alors, lui là, sur la photo, c'est Harrison Schmitt. Je le reconnais comment ? En fait, il n'a pas de bande rouge. En fait, il n'y avait que le commandant qui avait une bande rouge. Là, vous pouvez le voir avec John Young, ici. Vous voyez, il a des bandes rouges un peu partout. Lui, il n'en a pas. Donc, c'est le deuxième qui marchait sur la Lune. Et donc, c'est Harrison Schmitt, celui-là, qu'on appelait aussi Jack Schmitt. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas comme tous les autres astronautes. Lui, à la base, avant d'être astronaute, il était géologue. C'est un géologue de formation. C'est le seul scientifique, en fait, qui a marché sur la Lune. À la base, il ne devait pas être sur Apollo 17, il devait être sur une mission qui était encore un peu plus loin. Mais vu qu'ils ont coupé les budgets et qu'il restait juste assez d'argent pour Apollo 17, la communauté scientifique a fait pression sur la NASA et leur a dit, bon, les gars, c'est la dernière mission, mettez un géologue au moins. Parce que vos pilotes d'essai, ils sont sympas, ils savent reconnaître deux, trois cailloux. Mais lui, c'est un vrai géologue. Il peut creuser, il peut identifier des choses que les astronautes n'identifient pas. Donc, gros atout d'envoyer ce géologue qui a eu la même formation que tous les autres astronautes. Ça fait lui aussi des années qu'il a été recruté, qu'il s'est entraîné, qu'il a appris à piloter le module lunaire. Enfin bon, il a vraiment une formation énorme. Donc, il est à la fois géologue et astronaute. Vraiment premier scientifique sur la Lune. Et c'est une mission vraiment fascinante parce que c'est là qu'on a vu tout le potentiel scientifique de la Lune. Déjà avec Apollo 15 et Apollo 16, avec les quelques bribes de connaissances qu'avaient les astronautes sur la géologie, ils ont réussi à trouver des cailloux qui pouvaient être vraiment très intéressants, mais avec Apollo 17, on a découvert du sol orange sur la Lune. C'est-à-dire qu'il a poussé un peu le pied comme ça et puis il a vu que dessous, c'était orange. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, bon, Houston, je vais creuser une tranchée. Et il s'est mis à creuser et il a révélé tout un sol orange qu'on a ensuite expliqué pour des raisons je ne sais pas. Je ne suis pas géologue, ne me demandez pas ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu énormément de nouvelles choses découvertes grâce à Apollo 17 en plus du fait que c'était des fous. Ils savaient que c'était la dernière, ils savaient que c'était les deux derniers, ils savaient qu'on ne pouvait rien leur faire, ils étaient sur la Lune donc on n'allait pas aller les chercher pour leur dire rentrez vite. Donc ils ont fait les fous et c'était vraiment une mission très drôle en vrai. Bref, et ça c'était en 72. Donc au final, qu'est-ce que ces astronautes ils ont bien pu faire sur la Lune ? Bon, ils ont sauté à côté des drapeaux, ça vous l'avez vu, ils ont parlé avec les présidents, c'était très important aussi, mais ils ont surtout mis en place énormément d'expériences et pas que des expériences américaines. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent dans la science et qui ont entendu parler de ces fameux panneaux réflecteurs que les missions Apollo ont posés sur la Lune, des espèces de grands panneaux comme ça, ce qu'on appelle des catadioptres aussi. Vous savez, c'est ce qu'on a sur les vélos qui réfléchit la lumière. Donc on a fait une version grande comme ça, que les astronautes posaient sur la Lune et qui permettait ensuite depuis la Terre de faire un tir laser. Le laser, c'est de la lumière, ça rebondit sur le catadioptre, ça revient vers la Terre et les quelques brides de lumière qu'on rattrape nous permettent de calculer, puisqu'on connaît la vitesse de la lumière, nous permettent de calculer la distance Terre-Lune. ça a l'air bête comme ça, parce qu'à l'époque, avant Apollo, si on voulait calculer la distance Terre-Lune, avant les sondes, etc., il fallait faire une espèce de triangulation, c'est-à-dire mettre deux personnes sur deux points du globe, observer comme ça, et on aurait à peu près la distance. Mais c'est à la louche quand même. Là, on a réussi à savoir à quelle distance était la Lune à quelques centimètres près, enfin à quelques millimètres près, mais surtout, on a pu apprendre aussi que la Lune s'éloigne de la Terre de deux centimètres chaque année. Ça, c'est grâce juste à un espèce de petit truc qu'on a posé sur la Lune à chaque mission. Et puis, en fait, il y avait vraiment toute cette ribambelle d'instruments. Vous voyez, il y a du sismomètre, du spectromètre, des mesures de flux de chaleur. On regardait aussi les vents solaires parce qu'on n'est pas protégé par le champ magnétique de la Terre sur la Lune, donc on voulait étudier ça aussi. Et donc, il y a toute cette ribambelle d'expérience, ça, c'est ce qu'on appelle l'ALCEP, qui était posée à chaque fois, à chaque mission sur la Lune. Il y avait ce gros kit, gros pack d'expériences avec en plus des expériences supplémentaires après. Mais il y avait cette espèce de choses communes à chaque mission Apollo de poser ces instruments-là et ils étaient alimentés par cette petite station qui était centrale. D'ailleurs, pendant Apollo 16, lui, c'est John Young de Apollo 16, John Young, sans faire exprès, quand il a posé le truc, il s'est mis à marcher sur ce câble, en fait, sans faire exprès. En fait, on ne peut pas trop se baisser dans une combinaison, on ne peut pas trop regarder où on met les pieds. et donc il se met à marcher et puis il a arraché ce câble et forcément, il n'y a pas de bricot marché à côté, donc vous pétez un câble, c'est fini. Et donc, cette expérience pendant Apollo 16 a été mise hors ligne juste parce qu'il a marché dessus sans faire exprès. Bref. Ensuite, la géologie, c'était énorme. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une photo d'Apollo 15 qui est en train de s'entraîner à la géologie sur Terre. On a fait énormément d'explorations géologiques pour essayer de trouver différentes roches et essayer de voir si la théorie de la formation de la Lune après un impact d'une proto-planète avec la Terre, c'était une bonne théorie. Donc, dessus, on a découvert de la roche verte, ce qu'on appelle de l'olivine. On a découvert d'autres roches comme ça qui ont permis d'avoir justement cette... disons qu'on n'a pas confirmé cette théorie de la formation de la Lune mais qu'elle est à 98%. On est 98% sûrs. Vraiment, on n'a pas pu confirmer pleinement cette théorie parce qu'on n'avait ni le budget ni assez de missions Apollo pour explorer. Mais on a pu quand même bien avancer sur cette théorie et la privilégier fortement. Donc, l'exploration était énorme. Vous voyez ici un gros, gros cratère. Ils sont allés très, très proches de, vous savez, des sortes de grandes failles sismiques et volcaniques. Ils ont exploré, ils ont été au pied de ces monts gigantesques. Je dis gigantesques, ils ne font pas 200 mètres de haut, ils sont beaucoup plus hauts que ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs, à la taille de ce rocher et la taille de l'astronaute que vraiment, la Lune, on n'a aucune idée des proportions. Mais il y a eu énormément d'explorations. En tout, rien qu'Apollo 17, il me semble, a fait 42 kilomètres. En trois jours. Bon, ils avaient un rover, mais c'est quand même assez énorme, sachant qu'ils s'arrêtaient à différentes stations pour récolter. Ils ne faisaient pas que rouler. Les exploits, là, vous avez la photo d'Apollo 12. Donc là, il me semble que c'est à Lanbin. Vous avez le module lunaire qui est derrière. Vous voyez qu'on s'est posé pas très, très loin de la sonde dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, cette petite caméra-là, on l'a récupérée. Et vous pouvez la voir si vous allez au musée de Washington, le Air and Space Museum, puisque, en fait, c'est un objet qui est resté un an et demi sur la Lune qu'on a récupéré et qu'on a ramené sur Terre. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, ça, c'est un exploit quand même de s'être posé aussi précisément au deuxième alunissage. C'est quand même soulignable. Et puis, vous avez ici une photo de Gene Sarnan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune lors d'Apollo 17. Alors, pourquoi je l'ai mis dans l'exploit ? Parce qu'il a battu des records. Non seulement le record de distance en rover, ce que je vous disais tout à l'heure, mais surtout le record de vitesse. Parce que je vous avais dit que John Yang sur Apollo 16, il était content avec son 17 km heure. Il a fait 18. Non, mais il en était très fier aussi. Donc, Gene Sarnan qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, cette période Apollo, de Apollo 8, donc les premiers tours autour de la Lune jusqu'à Gene Sarnan, le dernier homme sur la Lune, ça couvre uniquement 4 ans. C'est uniquement de 68 à 72. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure que les anniversaires des 50 ans, pour moi, ça va de décembre 2018, donc j'ai commencé déjà, jusqu'à décembre 2022 où on fêtera les 50 ans de la dernière mission vers la Lune, en tout cas la dernière pour le moment. Il y a eu du fun aussi. Alors, ces peintures, elles sont très particulières. Vous pouvez peut-être discerner ici une empreinte de botte lunaire. Ces peintures, elles ont été faites par un astronaute de Apollo 12, celui qui est sur cette photo d'ailleurs, Alan Bean. Ouh là ! Alan Bean, donc il était astronaute mais il était peintre aussi à côté. En fait, il a toujours suivi ces deux parcours en parallèle et quand il est revenu de la Lune, il a trouvé que les photos qu'on avait prises de la Lune, elles ne faisaient pas assez ressortir ce que lui a vu avec ses yeux. Il s'est dit bon ben je suis peintre, j'ai des outils, il avait gardé des marteaux, il avait gardé des bottes, etc. Il avait même un petit peu de poussière lunaire. Il s'est dit bon ben avec tout ça je vais peut-être pouvoir faire des peintures. Et à partir du moment où il est revenu de la Lune, il n'a pas arrêté de peindre. Jusqu'à sa mort il y a quelques mois, il n'a pas arrêté de peindre, il n'a fait que ça. Et il a peint toutes les scènes de toutes les missions Apollo. Si vous allez sur le site de sa galerie, vous mettez Alan Bean Galerie, vous allez trouver, vous trouvez des centaines de toiles, certaines pas finies, qui rappellent ce qu'ils ont fait sur la Lune, ce qu'ils ont tous fait sur la Lune, les grandes scènes, comme par exemple cette fameuse image d'Apollo 14 qui joue au golf sur la Lune. Du coup, il a fait une belle image comme ça de ce magnifique tir. Vous avez ici Apollo 17 où en fait Jack Schmitt qui était un grand déconneur vu qu'il était dans une pente, il s'est dit est-ce que ça marche si je fais semblant de skier ? Il a fait semblant de skier sur la Lune. C'est ça qu'on voit ici. Et puis là, vous avez Apollo 15 où il y a la fameuse expérience de la reproduction de l'expérience de Galilée avec la plume et le marteau qui était assez mal filmé vu que c'était avec une caméra en direct. Les images n'étaient pas géniales. Mais là, avec les peintures d'Alan Bean, on arrive à revoir un petit peu ce que ça pouvait être d'être dans les yeux de l'astronaute quand il était sur la Lune. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous regardez ces images, ces peintures, vous voyez qu'il y a énormément de couleurs. c'est très, très coloré. Et en fait, ce n'est pas lui qui a ajouté ces couleurs comme ça pour rigoler. Non, non, vraiment, c'est que pour lui, il y avait énormément de couleurs sur la Lune qui ne ressortaient pas assez sur les photos parce qu'un appareil photo ne peut pas forcément tout traduire, surtout dans un environnement spatial comme ça où vous avez un ciel très noir, un sol très blanc baigné par le Soleil. Donc, ça manque un peu de couleurs. Et donc, lui, il a rajouté les couleurs telles que lui les a vues sur la Lune. Et là, on redécouvre un peu la Lune parce que sur les photos, vous prenez la photo d'avant, bon, celle-là, elle est en noir et blanc, mais même en couleur, c'était à peu près ça. C'était un sol vraiment très, très gris sur les photos. Et là, vous redécouvrez la Lune avec des nouvelles couleurs et vous vous dites que ça se trouve, c'est comme ça en vrai. Je pense que... Je n'ai pas interviewé d'astronautes d'Apollo, je n'en ai pas rencontré malheureusement, mais c'est une question que je voudrais vraiment poser à un astronaute d'Apollo. Est-ce que le sol lunaire ressemble plus à ça ou à ça ? Et ça, ce sera une question à laquelle j'essaierai de répondre dans les prochains mois. Au final, qu'est-ce qu'on a sur ces missions Apollo ? 382 kg de roches, c'est énorme ! Pour tout vous dire, les Russes, avec des systèmes automatiques, ont réussi à se poser sur la Lune, pas avec des astronautes à bord, avec des petites sondes, qui ont ensuite ramené des petits échantillons sur la Terre. Les Russes ont ramené quelques centaines de grammes. Là, avec Apollo, on a récupéré quasiment 400 kg de roches. Et toutes ces roches sont distribuées partout dans le monde. C'est-à-dire que les scientifiques du monde entier peuvent y avoir accès librement. Sauf les complotistes, visiblement. 12 astronautes sur la surface. Il y aurait dû en avoir 14, mais Apollo 13 a eu un petit souci, donc ils ne sont pas allés sur la surface. 6 modules lunaires toujours sur place. Si vous avez une fusée et que vous voulez aller les voir, vous pouvez y aller. Vous ne pouvez pas les voir au télescope, la Lune est trop grande, les modules sont trop petits. 92 km en tout parcourus en rover sur seulement 3 missions. C'est énorme. Vous aviez Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17 qui avaient des rovers. Et 42 km pour Apollo 17, donc c'est quasiment la moitié qui a été faite sur la dernière mission. C'est vraiment très impressionnant. Des milliers de photos, même des photos ratées que vous pouvez trouver, les complotistes. Des heures de vidéo et d'audio. Des heures et des heures et des heures et des heures. C'est incroyable toute la base de données qu'on a. On peut refaire une mission en temps réel. D'ailleurs, il y a un site, je crois que c'est Apollo17.org, si vous allez dessus, vous pouvez refaire la mission Apollo 17 avec tous les éléments audio et vidéo et photo en temps réel. Donc si vous avez un peu plus d'une semaine à rien faire, vous pouvez faire ça. Mais c'est assez marrant et c'est chapitré. Si vous voulez faire juste un best-of, vous pouvez. Des instruments encore actifs, les catadioptres, ils sont toujours sur la Lune. D'ailleurs, il me semble, je dis ça avec des grosses pincettes, il me semble que les catadioptres ont été conçus en France par l'Observatoire de Haute-Provence. Mais je prends des pincettes. En tout cas, ils sont encore actifs. Vous pouvez encore faire des tirs laser si vous avez un gros laser bien puissant et de quoi rattraper les photons qui reviennent, les quelques photons qui reviennent. Vous pouvez toujours faire un tir laser pour mesurer très précisément la distance star-lune. Il n'y a pas besoin de faire partie de la NASA ou de faire partie du complot pour avoir accès à ça. Il suffit juste d'avoir un gros laser. Les catadioptres, ils sont ouverts. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, forcément, un régal pour les scientifiques, vous avez ici ce qu'on appelle le Genesis Rock. Aucun rapport avec le groupe Genesis, mais c'est un rocher gigantesque qui a visiblement une grosse importance géologique. Et là, les géologues sont en train de taper du poing dans leur tête. Mais je ne peux rien dire de plus dessus à part que c'est visiblement une très grosse découverte. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Que Apollo, ce n'est pas juste Neil Armstrong et Bud Aldrin qui font 2-3 sauts par la Nixon et repartent. Ça, c'est ce qu'on va fêter en juillet. Et c'est pas... Alors, c'est énorme. Ils ont vraiment risqué leur vie, ils ont failli y passer et c'était vraiment compliqué pour eux. Ça, je ne leur retire pas. Mais Apollo 11 n'est pas la mission la plus importante des missions Apollo. En fait, si vous voulez, toutes les missions ont été importantes parce qu'elles ont permis de faire la mission suivante. Apollo 8 a permis à Apollo 10 de connaître le terrain lunaire et de faire une répétition. Apollo 10 a permis à Apollo 11 de savoir se poser sur la Lune. Apollo 11 a permis à Apollo 12 de se poser précisément sur la Lune. Apollo 12 a permis à Apollo 14 d'apprendre à vivre plus longtemps sur la Lune et faire des excursions. et puis les excursions devenant très importantes. Apollo 14 a permis à Apollo 15 avec le rover d'avoir des grandes distances à parcourir et donc des paysages différents à étudier et donc des rochers, des échantillons différents à avoir et donc de la science différente à collecter. Apollo 16, c'était comme Apollo 15, concrètement, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et Apollo 17, enfin, on a fait comprendre à ce monde de militaires, à ce monde de pilotes que les scientifiques avaient leur intérêt dans l'espace directement et pas dans la salle de contrôle à conseiller les astronautes à 384 000 km de distance. Et c'est à partir de là, vraiment, qu'on a commencé à accepter doucement les scientifiques dans l'espace. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez David Saint-Jacques qui est actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale. David Saint-Jacques qui est Québécois. Alors, j'imagine que personne le connaît ici parce que les médias ne s'intéressent qu'aux Français en France. Mais vous avez un Québécois qui parle bien français, qui communique très très bien sur Internet. Vous pouvez aller voir son Twitter, il est génial. Et David Saint-Jacques, à la base, avant d'être astronaute, il était médecin chez les Inuits. Voilà. Et puis, encore avant lui, on avait, comme commandant de la Station Spatiale Internationale, Alexander Gerst, un Allemand, qui, il y était là en décembre, je crois, et Alexander Gerst a commandé la Station Spatiale Internationale. C'était son deuxième voyage dans l'espace. La première fois, c'était en 2014. Et avant d'être astronaute, il était volcanologue. Vous pouvez retrouver une thèse de lui et même des photos de lui sur l'Etna avec des gros crachats. C'est ce qui a permis de faire d'un milieu très militaire, très contrôlé, d'une course vraiment à l'armement. Après Apollo, c'est devenu vraiment une course à la science et à la coopération et à la collaboration. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la Station Spatiale Internationale. C'est vraiment, dans l'espace, il y a vraiment une continuité entre toutes les missions et à chaque fois, on avance d'une brique vers, on ne sait pas, vers d'autres questions, vers d'autres réponses à trouver. Mais en tout cas, Apollo n'est qu'un moment charnière, en fait. Il n'est qu'un maillon de toute une grande chaîne de l'exploration spatiale. Je vous remercie. Merci, Vincent. On va pouvoir prendre quelques questions de telle manière à ce que tout le monde entend les questions. Je vais vous demander de lever la main. Il y aura deux micros de chaque côté. Et donc, vous attendez bien d'avoir, quand vous avez donné un micro, pour poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai deux petites questions. La première, c'est le nom du... Je n'ai pas entendu le nom du premier héros américain. Le premier homme dans l'espace américain ? Non, le petit singe. Ah, Ham. D'accord. H-A-M. Et puis, il y a une question un peu plus, je dirais, scientifique. Sur la Lune, en fait, il y a des rayonnements qui viennent du soleil. Oui. Est-ce qu'on arrivait à estimer à peu près la dosimétrie, ce qu'ils ont ramassé ? Oui. Vous pouvez trouver ces informations librement. il y a eu un papier qui a été publié après toute l'émission Apollo récapitulant, parce qu'ils avaient des dosimètres non seulement dans le module lunaire, mais dans le module de commande, etc., partout. Et on a pu faire une moyenne concrète. Ils ont pris concrètement, en moyenne, ils ont pris concrètement l'équivalent de, je crois, un an sur Terre de base, parce que sur Terre aussi, on prend de la radioactivité. Donc, vraiment, ils n'ont pas pris plus que ça, parce qu'en fait, le risque de prendre de la radioactivité, c'est si vous passez dans les fameuses ceintures de Van Halen, cette espèce de gros donut qui est extrêmement chargée en particules, radioactives, donc si vous passez dedans, en chemin vers la Lune, là, ça va mal se passer pour vous. Là, vu qu'avec le premier satellite américain, Explorer, on avait découvert ces ceintures, et donc on connaissait comment elles étaient faites, ensuite, avec d'autres lancements après, il y a eu Explorer 2, 3, 4, etc., on a pu savoir par où il ne fallait pas passer. Donc, on a pu esquiver ce donut, après tout, c'est un donut, on peut passer dessus, on peut passer dessous, on n'est pas obligé de le traverser, et aussi, là où ça aurait été vraiment dangereux, c'est si une éruption solaire s'était déclenchée pendant le voyage. Il y a eu des éruptions solaires entre certaines missions, mais il n'y a pas eu d'éruption solaire pendant les missions, parce que là, sinon, ça aurait été problématique. Du coup, ils surveillaient quand même le soleil, les Américains ? Je suppose. Je suppose. De toute façon, il y a assez de gens qui surveillent le soleil déjà de base au niveau de l'astronomie. Un an, ça fait pas mal. Oui, mais on sait quels sont les effets concrètement sur Terre des éruptions solaires. Vous avez notamment les aurores boréales qui peuvent augmenter leur activité. Vous avez aussi potentiellement des coupures satellites ou des coupures un peu électromagnétiques. Toutes ces interférences, dans l'espace, c'est pire encore parce qu'on n'est pas protégés par le champ magnétique et en effet, ça peut poser problème. Heureusement, on n'a pas eu de cas sur la mission Apollo. D'autres questions ? Oui. Alors déjà, je voulais dire bravo pour la conférence. Merci. C'est super intéressant. Et aussi, je voulais savoir une question toute bête. Sur le LEM, les photos qu'on voit, sur les pieds, il y a comme, je ne sais pas comment dire, des barres de métal qui dépassent à chaque fois. Je voulais savoir ce que c'était en fait. Alors, je n'ai plus le numéro de l'image, mais on peut peut-être les distinguer sur cette photo. Non. En fait, vous avez quatre pieds sur un LEM, comme ça, et puis, il y a un espèce de machin qui ressort comme ça à la verticale. Bon, là, il est posé, donc on ne le voit pas. Et en fait, c'était des espèces de sondes d'altitude, en fait. Et donc, c'était un peu comme un... Tu vois, c'était lâche comme ça, si tu veux. Et donc, quand ça touchait, ça se pliait, et donc, tu avais le censeur qui disait à l'astronaute qu'on était vraiment très près du sol. C'est là où tu vois dans la séquence vidéo où tu as Charlie Duke qui crie « contact ». « Contact », c'est quand la sonde, en fait, elle a touché le sol lunaire et que, du coup, ils sont assez bas et qu'il est temps de couper le moteur. Et c'est pour ça aussi que vous voyez que quand ils alunissent, le moteur est coupé avant qu'il touche le sol. Ils coupent le moteur et vous voyez une sorte de petite chute. Voilà. Vous re-regarderez. Non, ce sera tout. Merci. De rien, ton service. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si par hasard vous êtes au courant de potentiels futurs programmes lunaires, habités en tout cas, sur la Lune. Alors, il y a beaucoup de choses qui se profilent. Il y a toujours des choses qui se sont profilées au fil du temps, de toute façon. Pour tout vous dire, la veille du jour où Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés sur la Lune, donc il y a maintenant 50 ans, la veille, le vice-président de l'époque, qui s'appelait Spiro, américain, avait déclaré dans la presse, avait déclaré à tout le monde, « Ne vous inquiétez pas, avant les années 2000, on est sur Mars. » D'ailleurs, c'est l'année où ils ont coupé les budgets de la NASA. Et depuis lors, en fait, depuis lors, il n'y a pas arrêté d'avoir des projets. Alors, des projets commerciaux, des projets civils, des projets militaires, des projets chinois, des projets russes, des projets américains, etc. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui se profile plutôt bien. Si vous regardez cette conférence dans 10 ans, « Bonjour le futur » et désolé si ce n'est pas arrivé. Mais concrètement, vous avez un projet qui s'appelle le LOPG ou le Deep Space Gateway qui serait une sorte de coopération américaine, européenne, russe, peut-être japonaise aussi, je ne sais plus. Enfin bon, ils essayent d'un peu avoir tout le monde et de faire une sorte de station spatiale internationale en orbite lunaire. Mais une petite, toute petite. Ce n'est pas un truc gigantesque comme on a aujourd'hui, mais vraiment une toute petite station qui permettrait du coup de ne pas faire grand-chose. C'est mon avis personnel, mais je ne trouve pas ça très intéressant. Après, tourner autour de la Lune, c'est sympa, mais se poser, c'est quand même mieux. On a encore beaucoup à explorer de la Lune. On n'a vraiment rien regardé. Je vous dis, il n'y a eu que six missions sur la Lune. On n'a exploré que quelques kilomètres. Donc vraiment, les missions sur le sol sont plus intéressantes. Au niveau des projets pour les missions vers le sol, il n'y en a qu'une qui est vraiment bien avancée. C'est ce qu'on appelle le Moon Village, le village lunaire. C'est de l'Agence spatiale européenne. Et c'est construire une espèce de petit village lunaire. Des modules avec de quoi vivre. Mais voilà. L'Agence spatiale européenne, ils n'ont pas les financements nécessaires de toute façon pour faire ça tout seul. Il faudra faire ça avec la collaboration. La collaboration, c'est le truc le plus important dans le spatial. Et c'est ça qui fait souvent défaut en plus de la politique. Il ne faut pas oublier que quand je vous parle d'un projet là, dans huit ans, le projet, il aura sûrement changé. Un projet spatial, ça met des années à se mettre en place. Apollo, ça s'est mis en place en quoi ? En une dizaine d'années. En une dizaine d'années, concrètement, en politique américaine, par exemple, ça fait trois présidents. Parce qu'un mandat de président américain, c'est quatre ans. S'il est renouvelé, en général, il est renouvelé, c'est huit ans. Et puis après, vous avez un autre président qui arrive. Et en général, il y a une alternance démocrate-républicain. Ce qui n'aide pas les choses parce que les républicains, on pourra dire ce qu'on veut sur eux, ils sont extrêmement pour la conquête spatiale et les démocrates sont extrêmement contre. Du coup, c'est ce qui fait que George Bush avait lancé en 2004, il me semble, un projet qui s'appelait Constellation et qui envoyait, c'était un Apollo version 2. Donc en gros, on ramenait des Américains sur la Lune, c'était trop cool. Barack Obama est arrivé en 2008 et il a dit « Non, on arrête. Non, on ne fera pas ça. On annule. » Et il a tout annulé. Et là, Donald Trump est ultra chaud pour retourner vers la Lune, mais le temps que ça se fasse, est-ce que le président qui suivra après, dans plus ou moins longtemps, est-ce qu'il sera aussi partant pour aller vers la Lune ? Ça, c'est la question. Parce que le grand public aujourd'hui, il se demande vraiment quel est l'intérêt de l'exploration spatiale. Ils ne se rendent pas compte de l'utilisation du spatial au quotidien dans leur vie. Bref, je digresse beaucoup, je suis vraiment désolé. Je fais des longues réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une question un peu technique, mais quand on regarde le module des services et le module lunaire, c'est vrai que là-haut, on imagine bien que la simplicité prévaut et on s'aperçoit qu'on doit retourner le module des services pour pousser le module lunaire dont vous avez parlé tout à l'heure sur les premiers slides. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on doit faire cette opération-là ? Est-ce qu'il n'y a pas plus simple ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Parce qu'on imagine que c'est compliqué et déjà réalisé. C'est une question un peu technique. En vrai, ce n'est pas la manœuvre la plus compliquée, mais c'est vrai que c'est contraignant. C'est contraignant, mais en même temps, on ne pouvait pas faire tellement différemment parce que le module lunaire, on l'a conçu pour qu'il ne soit pas du tout aérodynamique. Si vous regardez, il n'est pas du tout aérodynamique. Ça ne fend pas l'air, ce machin. C'est vraiment très nul là-dessus. Il a été conçu vraiment pour les conditions de l'espace, pour être manœuvré avec un centre de masse d'une certaine façon, etc. pour qu'il soit vraiment bien équilibré et qu'il vole bien dans l'espace. Mais pas sur Terre. Les astronautes, avant qu'ils volent avec dans l'espace, quand ils l'ont vu dans les usines, ils ont dit « Mais c'est quoi ce machin ? » Eux, ils sont habitués à des avions extrêmement profilés, à des fusées très profilées. Ils se retrouvaient avec ça. Donc, on voit bien que ça, ce n'est pas aérodynamique et pour une fusée, quelque chose qui n'est pas aérodynamique, ce n'est pas cool. Surtout que ça ne pourrait pas supporter à l'extérieur les conditions du décollage. Donc, il fallait l'encapsuler. Et puis, par-dessus, il fallait mettre quand même un truc, un module habité qui tournerait autour de la Lune pendant ce temps. Et donc, si on ne peut pas le mettre dessous parce qu'on a ce gros module lunaire, vu que le module de commande était plus fin, dans la logique de la chose, la fusée, elle est un peu pyramidale comme ça. Illuminati. Du coup, aérodynamiquement, c'est parfait, mais du coup, c'est contraignant dans l'espace. Après, on n'a pas eu de problème rapporté de cette manœuvre. Il y a eu quelques problèmes où des fois, je vais vulgariser, mais papa ne voulait pas rentrer dans maman. Quand le module de commande ne voulait pas s'amarrer au module lunaire, ça arrivait, mais en insistant, ça rentrait. Voilà, voilà. Mais à côté de ça, non, il n'y a pas eu de gros problèmes contraignants. Le module lunaire était bien encapsulé avec quatre panneaux qui le protégeaient au décollage des vibrations de la force du décollage d'une Saturne 5. Il faut imaginer, c'est des vibrations démentielles. Et donc, on avait bien mis à l'abri ce module lunaire et du coup, disons que ça sécurisait le fait que le module lunaire allait bien marcher et survivre au décollage. Voilà. C'est surtout ça. Moi, j'ai une deuxième question. Alors, merci d'abord de partager tout ça. De rien, je fais de mon mieux. Et vous l'avez dit, cette année est un peu particulière. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait des événements déjà particuliers prévus en Europe ou en France particulièrement. Et aussi aux Etats-Unis, ce qui aura des effets d'annonce. Est-ce qu'on en ressent déjà les prémices aujourd'hui ou pas encore ? Alors, les choses se mettent doucement en place. Disons que j'ai prévu de me renseigner là-dessus, mais que je ne l'ai pas encore fait. Il faut savoir que déjà du côté des réseaux sociaux, les choses avancent énormément. Vous avez notamment un compte Twitter qui en ce moment tweet automatiquement toutes les communications de toutes les missions Apollo en temps réel. C'est-à-dire que s'il y avait une communication Apollo, je dis une bêtise, le 20 avril 1969, le 20 avril 2019, à la seconde près, vous allez avoir une communication écrite de l'astronaute en question. donc c'est assez sympa. Vous avez un film documentaire qui est en train de sortir aux Etats-Unis et qui sortira visiblement aux alentours de l'anniversaire des 50 ans en France qui s'appelle Apollo 11. Ils n'ont pas trouvé plus simple. Et donc Apollo 11, c'est un documentaire où en fait, ils ont remasterisé des films 65 mm, des vidéos 65 mm d'émissions Apollo. Donc en gros, je crois que c'est plus fort en définition que la 4K. Donc vous redécouvrez en fait l'émission Apollo vraiment en très haute définition. Moi, mes contacts qui ont réussi à le voir, parce que je suis en France, je ne l'ai pas, mes contacts qui ont réussi à le voir disent tous que c'est incroyable. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais visiblement, j'ai des très très bons retours. Après, au niveau des événements, je sais que le planétarium de Vaud-en-Velin fait quelque chose. Mon ancien employeur, je ne sais pas exactement quoi, mais il me semble qu'au planétarium de Vaud-en-Velin, ça va être très intéressant, à ce qu'on m'a dit. N'hésitez pas à aller les voir. Le Kala peut-être fait quelque chose ? Oui, le Kala fait quelque chose ? Mais tu en parleras après. Ok, très bien. Et puis après, j'imagine qu'en Floride, il y aura quelque chose. D'ailleurs, je serai en Floride pour les 50 ans et je ne me suis même pas encore renseigné de ce qu'il y aurait. J'imagine qu'il y aura encore Buzz Aldrin, parce que Buzz Aldrin est de toutes les cérémonies. De toute façon, on va beaucoup le voir, Buzz Aldrin, cette année. Le seul marcheur lunaire d'Apollo 11 qui a survécu, puisque Neil Armstrong est mort en 2012, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé. Votre service. Moi, je me posais la question comment ça se fait que l'URSS qui était en avance sur la course vers l'espace pendant un bon moment, bon, alors à la fois, il y a les Américains qui les ont rattrapés et comment ça se fait qu'au final, ils n'ont jamais réussi à les égaliser en allant eux-mêmes sur la Lune. Enfin, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait une sonde qui avait été envoyée, mais qu'ils n'aient pas envoyé d'humains. Il faut dire que c'est un peu la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance puisque si le programme soviétique a tellement avancé au début de la conquête spatiale, c'est surtout grâce à un homme, Sergeï Korolev, qui était un peu le Werner von Braun du côté soviétique, c'est-à-dire que c'était vraiment l'ingénieur en chef, le concepteur des fusées, etc. et il est mort en 65 ou 66, vraiment peu de temps après la première sortie de Léonov. Et si on regarde un peu la chronologie du spatial soviétique, on voit que c'est là qu'il y a eu un déclin total. C'est-à-dire que lui, il a fait le goulag avant d'être ingénieur en chef, il en a bavé dans sa vie, Korolev. Jusqu'à ses derniers instants, il est mort sur une table de chirurgie. Je ne vais pas trop digresser, mais l'histoire est assez intéressante. Et donc, Korolev, il a vraiment porté le programme spatial auprès de Brechnev. Il a vraiment été un moteur complet en plus d'être un ingénieur brillant et d'avoir une équipe brillante. Mais à sa mort, en fait, tout a dégringolé. Ils sont partis dans un projet, la fusée N1, qui a été un échec total de par sa conception. Ils avaient mis je ne sais plus combien de moteurs à la base, mais tous ces moteurs qui marchaient ensemble, en fait, au lieu de faire cinq gros moteurs comme la Saturne 5, ils ont fait plein de petits. Mais du coup, il fallait que tous soient fiables et tous marchent en même temps. Du coup, ce n'était pas forcément très fiable. Et donc, les N1 qui ont été construites, il y a dû en avoir je ne sais pas, quatre ou cinq, elles ont toutes été un échec total. Elles n'ont jamais réussi à se mettre dans l'espace. Donc, c'était vraiment compliqué. En plus du fait que finalement, ça coûtait très cher. construire des fusées gigantesques, ça coûte extrêmement cher. C'est des années de développement, mais c'est aussi du coût de développement démentiel. Et donc, les soviétiques ont dit non, on va arrêter, on laisse tomber la Lune et on se concentre sur la conception de stations spatiales pour vivre très longtemps, pour apprendre à vivre en longue durée autour de la Terre. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui l'ISS, enfin, Miravan, Les Salyuts, Skylab, etc. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre travail sur YouTube. Abonnez-vous à Rediff. Abonnez-vous. Ah oui. Ah, ok. Nickel. On a pas mal entendu pendant la conférence clasher, si je peux me pas mettre l'expression, nos amis les conspirationnistes. C'est parce que j'anticipais des questions, en fait. Bon, vous avez bien. Oui, ben voilà. Donc, je vous... Je voulais savoir, on dit souvent pour expliquer pourquoi ils disent, certains disent en tout cas que le programme Apollo, c'est du flanc, qu'ils disent qu'ils ont besoin de s'émerveiller, que ça les émerveille de penser que tout ça, c'est juste une conspiration. Mais quand on regarde de près, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y en a absolument pas besoin, en fait. est-ce que vous aurez un début d'explication pour ça, en fait ? On en parlera dans la prochaine conférence du Cala que je donnerai en 2020 ou 2021. Parce que là, je vais manquer de temps. Mais j'y réfléchis beaucoup, mais j'ai du mal à trouver des réponses clairement sur comment on en arrive à des cheminements de pensée pareils. après, moi, je ne vais pas condamner une personne qui ne croit pas qu'on est allé sur la Lune ou qui ne croit pas dans d'autres théories. Je ne suis personne pour juger. Après, moi, je sais ce que je sais. Je me suis vraiment documenté contrairement à ces personnes-là qui disent se documenter. Et clairement, moi, personnellement, je n'ai aucun doute. Mais libre à vous de croire ce que vous voulez. Croyez-moi, vous n'êtes pas le seul à y croire de comme faire. Je ne peux pas vous lire. Alors, chose marrante, petite anecdote marrante, cette conférence... Alors, justement, dites-vous que cette conférence, je l'avais déjà donnée en très petit comité il y a un mois à peu près et que, même avant que je commence la conférence, une personne m'a arrêté et m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? » Et aussi, pourquoi l'ombre de l'astronaute y a une telle différence ? Alors, la personne n'avait pas remarqué qu'en fait, il est en train de sauter. Mais c'est surtout, en fait, ce qui l'a intrigué, c'est pourquoi le drapeau flotte. Est-ce que vous voulez l'explication ? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de cette explication ? Oui, alors, voilà, on a l'avantage d'avoir un très grand écran donc on peut bien voir cette barre horizontale ici qui permet de soutenir le drapeau sinon il serait moins joyeux. Et puis surtout, cette photo, regardez, ici vous avez une caméra, ici vous avez une caméra qui est sur le rover et cette séquence, quand cette photo a été prise, c'était filmé. Donc on a la vidéo. C'était en direct d'ailleurs, mais personne ne regardait à la télé américaine, mais on a encore les directs. Et donc, quand on regarde le direct, on voit que la caméra filme l'astronaute en train de sauter et si vous regardez le drapeau, il ne bouge pas d'un poil. En fait, ce que vous avez là, c'est une sorte, ce n'est pas du tissu normal, c'est une sorte de tissu avec, vous savez, l'espèce de cage à poules, l'espèce de ferraille comme ça, qui permet de montrer un peu la forme du drapeau et donc là, il était juste froissé. C'est tout. Voilà. Vous avez même une photo de Buzz Aldrin que vous pouvez trouver. Buzz Aldrin, elle est très connue, cette photo, il est de profil comme ça. Bon, on ne le reconnaît pas, il a son scaphandre, mais les seules photos d'Apollo 11 où vous voyez un astronaute, c'est Buzz Aldrin, de toute façon, parce que c'est que Neil Armstrong qui avait l'appareil. Donc, vous avez le drapeau, on va dire que c'est lui là-bas, vous avez le drapeau et puis vous avez Buzz Aldrin qui est comme ça, qui est devant, qui a l'air un peu pensif, un peu penché comme ça parce qu'il y avait le centre de gravité. Si vous regardez les catalogues de photos d'Apollo 11, vous allez voir qu'il y a une photo, il est comme ça, une photo, il est comme ça. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelques secondes entre les deux photos. Vous regardez le drapeau, pas un mouvement. Donc, c'est une illusion qui a été créée volontairement. Pas par les humanités, par des gens qui avaient juste, on va dire, une bonne idée de ce que pouvait être la communication. Voilà. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Oui. Bravo déjà pour la conférence, pour la chaîne YouTube. Merci, je suis de mon mieux. Je voulais savoir le coût que ça avait coûté, vraiment, tout ce que ça avait coûté, toutes ces missions pour le budget américain. Une fraction. Une fraction de ce qu'a coûté la guerre du Vietnam. Une fraction de ce que coûte le programme militaire actuel. Je n'ai pas les budgets exacts. J'en ai parlé en vidéo, donc tu n'es pas un fan assez assidu. mais si on regarde les budgets, c'était à peu près moins de 10% à l'apogée, on va dire, là où la NASA a reçu le plus de budget pour Apollo, ça restait moins de 10% du budget total des États-Unis. Donc, c'est vraiment rien. et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est mon collègue Arnaud de la chaîne Astronogeek, il ne faut pas s'abonner à sa chaîne, elle est nulle. Mais il a eu le bon esprit un jour de faire une comparaison et je crois qu'il avait dit que le robot Curiosity qui est sur Mars, le programme du rover, qu'on conçoive le rover, qu'on l'envoie et qu'on l'opère actuellement, ça avait coûté autant que, je crois, une semaine de guerre en Irak. Un truc comme ça. C'est fou. Et si vous voulez savoir ce que ça vous coûte à vous, je peux vous le dire concrètement, ce ne sont pas des données secrètes, c'est vos impôts. Ça vous coûte à peu près 12 euros par an, le spatial. Et là-dedans, vous comptez les satellites de télécommunication qui vous permettent d'avoir le GPS et de venir au Musée des Confluences voir ma conférence. Vous avez les satellites de communication qui vous permettent de faire un duplex avec votre cousin skipper qui est en train de faire le Vendée Globe au milieu du Pacifique. C'est ce qui permet de sauver des personnes grâce au GPS dans un avion. C'est ce qui permet d'avoir Internet dans l'avion aussi. C'est ce qui permet d'avoir un duplex de BFM TV les samedis après-midi. Et plein d'autres choses comme ça. Donc, le spatial et puis aussi qui permet de vous poser sur des comètes, enfin, pas vous personnellement, et de se poser sur Mars, etc. Donc, il y a énormément de choses qui sont financées avec le spatial et ça ne vous coûte que 12 euros par an, l'équivalent d'une place de ciné, il me semble, 3D, par an. Donc, ce n'est pas grand-chose au final. Je ne vais pas beaucoup au cinéma, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres ? Ah, là-bas. Oui. En ce qui concerne le début de la conquête spatiale, donc, on avait effectivement les deux pôles Amérique et URSS, États-Unis et URSS, ils n'ont pas envisagé les deux pays de lancer leurs engins hors de ces pays comme quoi, par exemple, je ne sais pas, moi, j'imagine, lancer un engin depuis l'équateur, peut-être que c'est plus simple. Lancer un engin, pardon ? Depuis l'équateur ? Ah, depuis l'équateur. Oui. Le problème avec les États-Unis, par exemple, c'est que si vous descendez en dessous de la Floride, il y avait Cuba. Et le problème des soviétiques, c'est qu'en dessous du Kazakhstan, enfin, pas en dessous du Kazakhstan, mais, disons que le plus au sud, je crois qu'on dit septentrional, en français, le plus au sud, ou méridional, je ne sais plus. Méridional, merci. Le plus méridional, il y avait le Kazakhstan qui était vraiment idéal. C'était un grand désert où on pouvait faire péter des fusées, personne, tout le monde ignorait. Et donc, ils ont implanté là-bas Baïkonour pour lancer leur fusée. Le truc, c'est que s'ils descendaient un petit peu plus, vu qu'ils lançaient dans le sens inverse de la rotation de la Terre... Oui ? Non. La fatigue, désolé. Vu qu'ils lançaient dans ce sens, de l'ouest vers l'est, à côté, il y avait la Chine. Et particulièrement pour le programme Habiter, il fallait faire très attention à la fois quand les astronautes ils rentraient, mais aussi quand ils décollaient, que s'il y avait une malfonction, ils ne tombaient pas en Chine. Parce que les relations avec la Chine, même si elle était communiste, n'étaient pas non plus au beau fixe. Et d'ailleurs, il y a des cosmonautes qui, une fois, se sont loupés et ont atterri loin de leur zone d'atterrissage. Ils ont cru qu'ils avaient atterri en Chine et ils ont vite dépêché de tout détruire dans la capsule pour ne pas qu'il y ait de vol technologique. Et après, ils se sont rendu compte qu'ils étaient en Union Soviétique et ça a chauffé pour eux. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire que, voilà, maintenant, on peut s'établir un petit peu plus vers l'équateur. Les États-Unis restent aux alentours de la Floride. Il y a d'autres pas de tiers, mais il y a surtout la Floride. Disons que les plus proches de l'équateur actuellement, c'est nous, les Européens, avec le programme Ariane, à Kourou, où là, on est vraiment très très près de l'équateur. Et là, du coup, on a un meilleur rendement au niveau des fusées, moins de consommation de carburant et donc en voie de satellites plus lourds. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous paume pas avec mes explications. J'ai l'impression que... Il y a un silence. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup. Oui, salut. Merci pour tout, déjà. De rien, c'est un plaisir. Moi aussi, je ne suis pas forcément assidu, et pourtant, je regarde toutes tes vidéos, mais je ne sais plus si c'est dans une de tes vidéos que tu l'expliques. Est-ce que c'est vrai que pendant toute la période d'Apollo 11, quand ils étaient sur la Lune, il y a une sonde russe qui est arrivée à peu près au même moment pour que le premier pays qui ramène un échantillon, ce soit les Russes, est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, il me semble, c'était l'une à 15, si je ne me trompe pas. Elle s'appelait l'une à 15. Donc, c'était une mission de retour d'échantillons qui concordait vraiment. Et donc, en fait, c'était pendant la nuit qu'ont passé Armstrong et Aldrin sur la Lune. En fait, ils se sont juste reposés dans des hamacs pendant quelques heures. Et pendant ce temps, en fait, la sonde Lune à 15, il me semble, c'est 15, a tenté de se poser pour faire un retour d'échantillons. Parce que si elle avait réussi, elle aurait pu revenir avant les Américains et donc ramener des échantillons avant tout le monde. Et ça aurait été, encore une fois, une première soviétique. Le problème, c'est qu'elle s'est crachée. Et que les retours d'échantillons russes ont eu lieu bien après, au final. Mais ne rigolez pas, les soviétiques ont quand même fait des belles choses sur la Lune. Ils ont fait rouler des rovers et tout. Enfin, non, vraiment. Le programme spatial soviétique est quand même vachement intéressant. Mais un peu moins dans mes connaissances. Encore des questions ? Bonsoir. C'est moi. Tout d'abord, merci beaucoup pour la conférence. De rien. Pour la chaîne. Je ne suis pas très assidue sur les vidéos. Il faudrait que je m'y remette. Ce n'est pas obligatoire. Pas mal vouloir. C'est ouvert tout le temps. J'avais deux questions à poser, en tout cas. Il a été dit que la Lune s'éloignait en moyenne chaque année de 2 cm. Est-ce que ça a été étudié ? Le pourquoi ? Et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur la Terre plus tard ? Alors, le pourquoi, je ne le connais pas. Je pense qu'il faudrait demander à Pierre Thomas, qui est un habitué d'ailleurs de ses conférences et de l'ENS. C'est une très bonne question. Donc, je ne saurais pas dire par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à ce qu'on m'a expliqué, encore une fois, c'est du on-dit, mais à ce qu'on m'a expliqué, visiblement, la Lune s'éloigne de 2 cm par an, mais va finir par s'arrêter et se mettre sur une orbite stable, on va dire. C'est comme la libration. La libration de la Lune. Donc, en fait, la Lune, quand vous la regardez, vous voyez que toujours la même face, mais en fait, ça oscille légèrement. Et donc, ça aussi, ça a tendance à se calmer. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet, malheureusement. Non, non, il n'y a pas de souci. Et la deuxième question, c'était par rapport à SpaceX. Est-ce que c'est un avis, je pense, je demande un avis totalement subjectif, mais est-ce que ça redonne quelque part un peu espoir à la conquête spatiale ? Redonner espoir, je ne sais pas. En fait, la conquête spatiale, il faut dire que c'est surtout un problème d'argent et de politique. ce n'est pas un problème de technologie. La technologie, on l'a. La technologie de la Saturne 5, on l'a toujours, contrairement à ce que les complotistes disent d'ailleurs. La technologie de la Saturne 5, on l'a toujours. C'est la même technologie qu'on utilise actuellement. La Soyouz, qui envoie des astronautes vers l'ISS, c'est la technologie qu'on a encore. Donc vraiment, le problème, c'est l'argent, la politique et aussi une question d'image un peu. Là-dessus, vous avez les compagnies privées qui arrivent avec de l'argent. mais il y a quand même un truc, c'est que ce n'est pas un argent qui est conséquent en vrai. En vrai, vous pouvez être millionnaire, ce n'est pas grand-chose au niveau du spatial. Le spatial coûte bien plus cher. Il y a des millionnaires qui se sont cassés les dents sur rien que des compagnies aériennes. Imaginez un programme spatial. Donc vraiment, je pense qu'Elon Musk a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de volonté et c'est très bien. Il est un passionné et ça, c'est génial. Mais il manque clairement d'une vision, on va dire, financière de la chose. C'est-à-dire qu'il veut construire un vaisseau gigantesque pour faire un tour de la Lune. Il est déjà en préparation à un vaisseau de test. Mais concrètement, moi, c'est ma vision après, je respecte les visions des autres, mais ma vision, c'est que vous pouvez faire un très très gros vaisseau s'il n'a aucune utilité, ce n'est pas intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous, on regarde le marché du spatial, on voit que les fusées ont certains gabarits pour certaines utilités. Vous prenez une Ariane 5, elle peut lancer deux satellites en même temps, un certain nombre de tonnes, etc. Et donc, du coup, il y a un marché, et donc il y a des clients, et donc il y a de l'argent, et donc il y a du financement. Et donc, ça continue à faire tourner Ariane. Jusque là, c'est très bien. SpaceX, ils veulent faire une fusée mais vraiment gigantesque, capable, bien sûr, de délivrer du satellite, mais surtout capable d'envoyer une centaine de personnes, d'abord autour de la Lune, puis ensuite peut-être vers Mars. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça. Je veux dire, est-ce que vous allez trouver 100 milliardaires qui vont monter en même temps dans une seule fusée ? Il faut avoir confiance en plus, mais 100 milliardaires qui n'ont déjà pas peur de l'avion et encore moins peur de la fusée, qui ont de l'argent à dépenser pour aller faire un tour de Lune ou aller sur Mars, il n'y a pas vraiment de marché par rapport à ça. Et après, vous pouvez me dire oui, mais il peut se reconvertir à lancer plein de satellites avec une grosse fusée. On peut mettre plein plein de satellites dedans. Ouais, mais en fait, on n'a pas besoin d'envoyer plein de satellites en même temps. C'est un satellite sur une orbite bien particulière, etc. C'est comme si, toi par exemple, tu commandais, désolé de te tutoyer, comme si vous commandiez une pizza et que le livreur arrivait en smir-mork avec une pizza dedans. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, c'est pour ça que, voilà, un livreur de pizza va vous dire non, je n'ai rien à faire de ton smir-mork, moi, il me faut un scooter. Et bien, c'est exactement la même chose pour moi, en tout cas, c'est ma vision. Merci. Mais ça fait rêver, je suis d'accord. Et puis, il y a d'autres milliardaires et beaucoup plus riches. Bien, merci Vincent. De rien. De rien. Merci à toi. Je vais vous donner quelques rendez-vous, toujours sur les rendez-vous d'astronomie, principalement. En particulier, une conférence qui est donnée par nos amis de la Société astronomique de Lyon le 6 avril à 17h30 à la salle Gaïa à Saint-Génie-Laval. Ils ont invité Thomas Buchert du... Je ne sais pas si on dit comme ça. Du crâle, tu allais dire pesqué. Non, je suis dans l'astronomie. Mais c'est tout aussi passionnant puisqu'il va nous parler de l'univers de Newton-Einstein, l'énergie et la matière noire démystifiées. Alors franchement, dans une conférence quand on met énergie, matière, noire et tout ça... C'est vendeur, c'est très vendeur. Voilà, un conseil arrivé tôt parce que je pense qu'il y aura du monde. Mais je sais qu'aussi cette même conférence sera donnée à Villeurbanne. J'ai vu l'information cet après-midi. Donc en fait, c'est des conférences qui tournent. Il en donne pas mal et j'espère bien lui en proposer une sur un prochain cycle. On a parlé du planétarium de Vaux-en-Velin. J'aimerais vous rappeler l'événement, la biennuelle, la biennale qui s'appelle Ouf d'Astro. Donc il y aura lieu qui débutera cette année le 12 avril jusqu'au 28 et dont le thème est... L'univers des extrêmes. L'univers des extrêmes. C'est assez extrême d'ailleurs. Ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment très très bien. Vraiment excellent. Je ne dis pas ça parce que j'y travaille vu que je n'y travaille plus. Mais avide quelqu'un qui a travaillé sur la programmation. Regardez le programme sur le site du planétarium. Il y a des conférences, des cafés, des événements, des expositions, plein de choses comme sait si bien le faire le planétarium. On a demandé, vous avez demandé un petit peu la suite des événements sur la partie anniversaire d'Apollo. Il y aura en particulier un moment très très fort comme tous les ans, c'est toutes les nuits des étoiles évidemment sur lesquelles qui sera sur ce thème-là d'Apollo et de la Lune. Il y aura aussi des soirées d'observation en particulier le jour même ou la période même au niveau du planétarium et à peu près ça sera un événement mondial. L'idée c'est de montrer, d'installer des télescopes dans toutes les rues partout sur le monde au même moment pour observer la Lune au moment de l'atterrissage 50 ans plus tard d'Apollo. Et puis surtout je vous rappelle aussi que la programmation du musée des confluences est particulièrement riche. Vous êtes venus, il faut revenir pour d'autres conférences ou visiter les expos. Tout le programme du musée est disponible dans une plaquette qui vous attend à l'entrée. C'était donc la dernière conférence de ce cycle-là. Vous savez qu'on l'est fait sur l'hiver parce que maintenant c'est le printemps et il commence à faire beau. Et plutôt que de refermer dans une salle qui est certes magnifique, nous vous encourageons à rester dehors et à commencer à observer les étoiles et voir éventuellement à faire de l'astronomie avec un télescope. C'est le moment si ça vous tente de regarder les offres qui existent dans les clubs en termes de stage, en termes de camp, en termes d'observation pour passer de la théorie à la pratique. L'univers est assez facile à observer en fait. Donc c'est le moment de vous lancer. Et question conférence, on se retrouvera avec le musée en octobre prochain pour un nouveau cycle 2019-2020. Merci à vous d'être venus. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.